Big Spin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. Ses produits sont réalisés par Sébastien Charlot et ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, on est en Suisse, au Geneva Skate Museum, à Genève donc, et le gardien des lieux, James Binden, nous en fait la visite. Big Spin Podcast Bienvenue dans mon modeste musée du skate, qui n'a pas toujours eu vocation de l'être. Il a commencé il y a bien longtemps par un shop. Puis quand je me suis rendu compte que finalement, être derrière un comptoir de shop, ça m'intéressait un peu moins, j'ai voulu pousser le côté artistique et le côté créatif du skate. Et puis surtout, je crois que je me le dois à moi-même, ce problème de la collection, d'amasser des choses et de ne pas arriver à s'en séparer. Et surtout, contrairement à d'autres, d'avoir envie de le partager avec les gens. Moi, j'ai ce problème. Je l'ai découvert en regardant un épisode d'American Pickers qui parlait d'un gars qui collectionnait les lunchbox. Et en fait, le gars expliquait qu'il avait une maladie qui était le complétisme. Alors, pas le complotisme, mais le complétisme. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas complété quelque chose, il n'est pas bien. Et en fait, c'est mon cas. Je le vois, par exemple, je suis la cible facile de McDonald's qui va sortir des verres de couleurs. S'il manque le bleu, ça va me rendre hystérique de ne pas trouver le bleu. Mais une fois que j'aurai les cinq couleurs, je peux les foutre à la poubelle. Ça ne m'intéresse pas de les posséder, ça m'intéresse de les chercher. Donc finalement, devenir un musée du skate et chercher des boards, les faire ressortir des caves et des greniers. Et surtout, parce que ça, c'est vraiment la problématique aujourd'hui, arriver à être la personne qui est entre la cave et la déchetterie, parce qu'il y en a des quantités astronomiques qui finissent en déchetterie tous les jours, et de pouvoir préserver ce patrimoine, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc quand je fais la visite aux gens, et vous y compris, on commence toujours par le vestibule, qui est vraiment là où les gens arrivent, j'ai toutes les affiches des contests qu'on a fait, et toutes ces choses-là qui sont au plafond. Les gens sont toujours très surpris de savoir quel prix d'entrée. Pour moi, le prix d'entrée, il n'y en a pas. Ça n'empêche pas que tu peux faire une donation à la sortie, si tu as envie de soutenir cet endroit, mais la vie reste gratuite pour la simple même raison que je pense que pour moi, l'art et la culture n'est pas quelque chose qui se vend, c'est quelque chose qui se partage et qui se donne. Donc j'explique aux gens qu'ils ne connaîtront jamais un musée payant, et ça c'est important, même si ce n'est pas tous les jours simple, et même si les gens pensent qu'avec une étiquette de musée, forcément tu touches des milliers de subventions. Alors pour moi, les subventions, elles sont assez simples. Quand je mets tout ce que je reçois du sport, de la culture, de la ville et du canton bout à bout, je n'ai pas besoin d'être format puisque j'arrive à zéro. Donc nous, on a cette vieille maison qui est condamnée, on le sait, et donc ça fait partie du jeu, ces murs tomberont tôt ou tard. On la loue à un prix très bas par rapport au marché immobilier à Genève et par rapport au prix d'une maison de 4 étages comme on a ici. Et donc, on survit avec la boutique et avec les pièces que moi je produis qui permettent de financer un peu la vie de cet endroit, paie les factures, paie l'élocation de la maison, l'électricité et tout ce qui va avec. Donc on va commencer par la véranda. La véranda, c'est un peu la médiathèque du musée. Donc c'est là où j'ai les livres, les revues, vraiment un peu les DVD, les VHS. Alors ça, c'est toujours marrant parce que quand tu dis aux kids, j'ai une monstre collection de VHS, ils te regardent un peu avec des yeux en se disant ah ouais, super, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais ça doit être bien si tu le dis. Donc ça, c'est cool. Il ne manque pas grand-chose en VHS à part des 411 et des puzzles où je n'ai pas tous les numéros, mais dans tous les classiques, ils sont là. Et puis, pas mal de mags. Pas forcément que du ricain. Il y a des choses un peu partout dans le monde. Et puis parfois, je tombe sur des perles absolument incroyables que je peux archiver ici. Notamment ça, alors ce n'est pas très visuel quand on fait du micro, mais c'est le classeur de comptabilité du premier skate shop qui a ouvert à Genève en 76, en 76. Le gars l'a jeté et je suis tombé dessus vraiment complètement par hasard. Et j'ai tous ces faxes de commandes. Pour moi, ça, c'est une pièce en tant que collectionneur archiviste, c'est une pièce incroyable où il y a tous les papiers de douane, il y a les commandes, il y a les trucs suissaires pour le fret aérien. C'est vraiment incroyable d'avoir sauvé ça et d'avoir retrouvé ça. Parce que, comme j'expliquais avant, moi, je suis vraiment dans la sauvegarde du patrimoine. C'est-à-dire que tout ce que tu vas pouvoir découvrir chez moi, il y a une très grande partie qui est de la sauvegarde. Il y a des choses que j'achète forcément, il y a des choses que je chine, il y a des choses que j'échange avec d'autres collectionneurs. Mais posséder, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que trouver un mécène, j'aimerais bien pour pouvoir un peu réaérer ce musée, mettre un peu plus de technologie, de choses comme j'aimerais moi. Donc forcément, j'en ai besoin. Mais avoir une carte gold qui me permet de tout acheter sur eBay pour tripler ou quadrupler la collection, ça ne m'intéresse pas vraiment. On m'a proposé il y a quelques mois en arrière de racheter une très grosse collection de board en France. Il y en avait vraiment près de 700. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas le plaisir en fait. Si c'est juste prendre un van, monter à Paris, remplir le coffre et rentrer, ça n'a pas d'intérêt. Je préfère une pièce que je trouve complètement par hasard et qui me parle et où je suis trop content de pouvoir discuter avec la personne et lui dire « Mais waouh ! Pourquoi est-ce que tu as encore ça dans les mains que juste acheter des boards sur eBay ou sur Internet ? » Ça m'arrive de le faire et tu le sais puisque j'ai acheté une de tes boards. Mais c'est vraiment des cas où c'est vraiment un coup de cœur perso où je me dis « Waouh ! » Je ne savais pas que c'était la tienne d'ailleurs. Et où je me dis « Ça, j'aimerais vraiment pour x ou y raison, que ce soit l'artiste, que ce soit le design ou le skater ou peu importe, c'est vraiment un coup de cœur. » Donc là, je vais faire ce choix. Et si j'ai le choix inverse, c'est vraiment chiner, trouver dans des caves, dans des greniers, chez des gens, chez des particuliers. Et ça, c'est vraiment un plaisir de la découvrir. Donc, on va retourner dans la pièce où on était avant qui est la pièce qui est liée à la pop culture. Donc, celle-là, elle est une lecture très facile. C'est la clé d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas trop le skate et son univers parce qu'on a des choses très évidentes en termes de design parce que vraiment, on a du Transformers, du Ghostbusters, du Marvel. Enfin, vraiment, il y a des tas de choses qui sont très parlantes comme vraiment comme clé d'entrée pour faire comprendre aux gens que le skate, c'est un sport, c'est un moyen de locomotion. Puis, c'est aussi quelque chose de très artistique. Moi, j'ai toujours aimé ce côté de l'art éphémère, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont bosser des semaines sur un projet que tu vas ruiner en trois tricks et en 30 secondes. Et puis, je trouve ça hyper intéressant. Donc, voilà, moi, j'ai choisi vraiment cette pièce de la pop culture en bas parce qu'elle a une lecture qui est très facile, vraiment. Une fois que les gens rentrent là-dedans, ils comprennent que finalement, l'objet peut être intéressant en lui-même. Puis après, je les emmène au premier. C'est là où je vais t'emmener. Alors, au premier, avant d'arriver au premier, on a la montée d'escalier où j'ai toutes les boards que j'ai designé moi. Alors, encore une fois, ce n'est pas un problème d'ego. Je ne voulais pas du tout les exposer. Ce n'était pas quelque chose que je voulais mettre en avant. Et puis, les gens ont vraiment insisté. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment dit « Ouais, mais c'est la culture locale, gym, tes boards. On veut voir celles qu'on a rideées, on veut voir celles qu'on a cassées, on veut voir celles qu'on n'a pas eues, celles qu'on a manquées. » Donc, ils m'ont vraiment énormément demandé de les mettre en expo et j'ai choisi de les mettre dans cette cage d'escalier qui va nous mener au premier. On a encore une cage d'escalier qui nous descend à la cave où j'ai un petit studio où on va se poser probablement là-bas pour discuter. Et puis, une salle de classe où on fait plein de choses avec les moums. Et donc, voilà, quand j'ai commencé à les mettre au mur et à les clous au mur, c'est là où j'ai pris une claque parce que je me suis dit quand même, j'en ai fait beaucoup et beaucoup plus que celles que je me souvenais. Donc, ça a un petit peu commencé comme ça et puis, ben voilà, je t'emmène avec moi au premier. Et c'est des planches qui sont pas mal en référence avec la culture skate. Alors, il y a beaucoup de choses en fait. Je me lève le matin avec une idée dans la tête. Le soir, je vais réaliser. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la culture skate mais aussi avec le monde de l'automobile qui était le monde de mon papa. Moi, j'ai grandi dans un garage automobile. On aura probablement l'occasion d'en reparler mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué étant gamin, le sport automobile et surtout, puisqu'on n'a pas à avoir de langue de bois, le monde automobile des clopes quoi. Parce que vraiment, les plus belles années du sport automobile que ça soit le rallye, que ça soit la Formule 1 ou le sport motorisé, la moto, c'était quand même les années où tous ces pilotes étaient sponsorisés soit par des clopes soit par de l'alcool et qui avaient des livrets absolument incroyables qui n'étaient pas du tout fans comme on a aujourd'hui. Et franchement, voilà, donc, il y a pas mal de références à ce monde-là et c'est le bien en fait. Moi, j'ai grandi avec ça, je suis de la génération clope alcool et je pense pas que j'ai été influencé à ce point-là étant gamin à boire des litres de martini parce que j'étais amoureux d'une lancia donc pour moi, ça me pose aucun problème. Je comprends que c'est plus trop d'actualité aujourd'hui mais dans ma recherche graphique à moi, en fait, je m'en fous en fait. Si ça me plaît, je le fais et si ça dérange, tant pis. Si ça plaît à des gens, tant mieux. Il n'y a aucune recherche. Voilà, je te dis, je me lève le matin, j'ai une histoire marrante, j'essaie de la conceptualiser sur une board et je la fais. En général, j'ai une fanbase qui est assez présente donc tout ce que je sors, ça se vend quand même très rapidement mais il faut que ça me parle. La dernière board que j'ai faite qui est derrière toi qui est en référence à la coupe du monde de foot en Italie que je déteste mais j'ai tellement kiffé l'histoire de ce personnage de la manière dont il a été dessiné et de la manière dont il a été amené que j'avais envie de le rendre en marche dans une board mais je ne suis pas fan de foot mais je suis très fan de ce graphisme et de l'histoire de ce personnage. Donc ça, c'est vraiment là où les gens découvrent des choses qui sont liées à la culture du skate de Gennevoix parce que c'est ça. Et une fois qu'on va arriver un peu plus haut, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet parce que face à toi, on a le mur des boards signés donc ça, c'est aussi des choses que moi, j'ai ramené de contestes à l'époque ou de démo, des gens que j'ai accueillis au musée ou alors des choses qu'on m'a ramené. ça, c'est vraiment je pense que c'est ma board préférée. C'est une Fred Gall métal et en fait, Fred Gall, c'est le seul skater pro qui de lui-même a eu envie d'avoir une board à lui exposer au musée. C'est-à-dire que les autres, je les ai mendier, j'ai dû mendier ces boards que j'ai achetées et que j'ai fait signer et lui, il m'a envoyé. Donc elle me touche particulièrement parce que déjà, moi, je fais partie de la génération Fred Gall et c'est un skater que j'ai beaucoup aimé à l'époque et recevoir cette board de sa part, ça fait franchement plaisir et c'est quelque chose qui m'a énormément touché par rapport à d'autres ou... Je n'ai pas de problème, tu vois. Par rapport à Tony Hawk. Par rapport à Tony Hawk, mais là, on est en 1990 donc on a le droit de revenir en arrière. J'ai trois boards signées par Tony Hawk. J'avais même une board qui m'avait offert et à l'époque, j'étais tellement dans la dèche que je l'ai démontée. J'ai vendu les wheels, j'ai vendu les trucks et j'ai vendu le plateau à des potes qui avaient besoin de matos. Ça, je regrette un peu. Je pense qu'elle aurait largement sa place aujourd'hui ici, même si je ne suis pas fan absolu de Tony Hawk. ça me fait quand même... Enfin voilà, on peut être fan ou pas Tony Hawk, c'est l'histoire, point la ligne, comme d'autres sportiers dans d'autres sports, ça fait partie de ça. Et voilà, donc là, on est vraiment dans la partie des boards signés. Et puis on a Face à toi, l'escalier en bois qui fait un super bruit quand on monte, mais on ira faire un petit tour après. C'est une partie qui vraiment, moi, me parle énormément par rapport au musée. C'est ce que j'appelle Lose and Broken Are Beautiful parce qu'on est dans cette problématique de savoir, comme une montre ou une voiture de collection, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces boards ? Est-ce que ce n'est pas un non-sens d'avoir au mur des boards neuves ? Une board neuve ne doit pas être au mur. Elle doit être sous les pieds des gens qui la skaitent ou qui l'ont skaitée. Donc moi, je suis dans cette dualité de me dire, mais qu'est-ce que je fais avec des boards neuves au mur ? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'elles devraient être ? Donc, pour me soulager mentalement, j'ai fait toute une partie du musée avec des boards usées pour rappeler aux gens que finalement, une board, elle doit ressembler à ça et pas neuve. Elle doit être cassée sur ces boards. Il y a du sang, il y a de la sueur, il y a des larmes, il y a de la joie, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors qu'une board neuve, finalement, elle est quelconque, elle est fade. Elle est très belle en tant qu'objet, mais en tant que vie, elle n'est pas chargée de rien. Je ne suis pas un hippie qui croit que les pierres sont vivantes, mais tu te rends bien compte que quand tu vois autant de boards avec des traces de mini rampes, de slides, de streets, de tout ce que tu veux, voilà, là, il y a de la vie, alors que de l'autre côté, il n'y en a pas. Et en tant qu'archiviste, et tu es le premier à le savoir aussi, une board usée, tu as une belle deuxième lecture de la board, à imaginer quelles tricks ont été faites, comment elle a usé, si le mec était gouffi, régulard. Enfin, c'est des lectures que nous, les passionnés, on a, que le commun des mortels n'a pas forcément, mais à qui tu peux, en tant que visiteur du musée, commencer à expliquer pourquoi, comment. Et puis, il y a aussi une grosse part de ces boards qui sont liées à une époque qui est très difficile à trouver, mais on aura le temps d'en reparler. On est sur les... à peu près à partir de 1995 jusqu'aux années 2005, et c'est une denrée dure à trouver parce qu'elles ont été énormément cassées, elles ont été massacrées, elles ont été perdues. Enfin, voilà, ça fait partie des choses qu'on ne retrouve plus et pour certaines que l'on ne retrouve pas du tout et que je cherche depuis très longtemps en meilleur état et que je ne trouve plus. Et c'est beau, en fait. J'ai des gens qui sont très sensibles à ça, c'est marrant. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de bordusées sur un mur et j'ai des gens qui rentrent et qui me disent « Oh, c'est beau, c'est incroyable ! » Et ouais, parce qu'ils comprennent que finalement une board ride c'est une pièce unique, tu ne peux pas en rider deux et avoir les mêmes traces sur deux boards. Tu peux avoir, je ne sais pas, allez, tu peux avoir dix Chris Aslam de cette série. Dédication. Mais tu n'en auras qu'une qui aura autant de traces et autant de stigmates comme j'ai appelé « Used and broken are beautiful. » Maintenant, on va plonger un peu dans l'histoire malgré tout par ce qu'il faut. Alors, ce n'est pas, je l'avoue, humblement, ce n'est pas ma période préférée, ce n'est pas ce que j'aime le plus, mais ça fait partie du game. C'est la pièce historique où on commence au début des années 50. Alors, en tant qu'objet, c'est beau parce qu'on est vraiment au début du skit, mais ce n'est pas aussi beau que les années 92, 95, qui sont vraiment pour moi la quintessence du skit. Mais voilà, il y a quand même il y a des très belles histoires dans cette pièce, il y a des très très belles histoires de vie par rapport à ça. Quand on retrouve une et que tu retrouves son propriétaire, ça m'est déjà arrivé quand la personne n'a pas vu sa borde depuis 40 ans et que tu... J'ai un exemple très concret avec cette obo que j'ai trouvé dans une brocante dans la rue. et puis elle avait un nom, c'est assez marrant, elle avait un nom à la dîmo, parce que vous savez ce que c'est que la dîmo ? Ça parle un langage que vous ne connaissez pas. Ah, c'est des rubans ? Les petits rubans en plastique dans lesquels tu écrasais des lettres et du coup, en fait, c'est assez paradoxal parce que sur cette borde, il y avait un nom à la dîmo et c'est écrit Claude Feist. Donc, j'ouvre l'agenda, j'ouvre le répertoire pour voir si je peux éventuellement trouver qui peut être Claude Feist et je ne trouve plus une personne qui habite dans la région sur ce nom-là et je laisse, j'essaie d'appeler, ce n'est pas un numéro portable, c'est un numéro fixe, j'appelle et je tombe sur un répondeur donc je laisse un message et je dis voilà, bonjour, c'est le gym du musée du skate, je vous laisse ce message, je vous préviens tout de suite, soit vous n'allez rien comprendre, soit ça va vous éclairer un petit peu mais j'ai trouvé un skateboard qui porte votre nom, voilà mes coordonnées, si par hasard c'était le vôtre, est-ce que vous voulez bien me rappeler qu'on en discute ? Et puis il ne se passe rien, voilà, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois où il ne se passe absolument rien et six mois plus tard, on m'appelle, un numéro que je ne connais pas, je décroche et on me dit bonjour, vous m'avez laissé un message sur mon répondeur au sujet d'un skate et je dis à la personne, je lui dis vous savez, j'en laisse quand même pas mal donc de quoi est-ce qu'on parle parce que je ne peux pas vous dire comme ça et elle me dit je m'appelle Claude Feist et je me dis ah ben mince alors parce que les filles dans le skate c'est quand même assez récent, là on part des années 70, il n'y a pas beaucoup de filles qui font du skate à part en Californie, en Europe, il y en a très peu, je me dis mince, ben c'est mort, voilà, tant pis, et elle me dit oui vous me parlez d'un skate mais moi j'ai fait du skate étant jeune, je me dis là il y a un truc, ça peut être bien je lui dis ben voilà, j'ai un skate, il est jaune avec une bande verte au milieu, c'est écrit Obo au centre et elle me dit je sais exactement lequel c'est, c'est mon père qui me l'a ramené de New York, je sais exactement de quoi vous parlez, où est-ce que vous êtes, j'arrive, je lui donne l'adresse, donc une demi-heure après la dame, la dame, parce que c'est une dame, la dame arrive et elle me dit c'est mon skate et je lui dis ben écoutez, je connais pas son histoire jusqu'à ce qu'il ait fini dans mes mains mais il a dû passer pas mal de temps dans un grenier parce que les roues sont cramées, elles ont fondu, enfin voilà, mais il est plutôt en bon état, elle me dit non, 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 c'est moi qui fais fondre les roues parce qu'à l'époque ma mère m'emmenait en voiture au sommet du col de la barriette qui est un col qui est pas trop loin d'ici et je faisais la descente du col avec mes roues et c'est pour cela qu'ils ont fondu et je me rends compte qu'en fait ben elle m'étonne pas la dame quoi elle a vraiment fait ça parce que tu peux pas faire des fonds des roues comme elles ont été fondues à ce moment là sans vraiment avoir fait de la dame-mille quoi donc en face de moi j'ai une dame âgée avec les cheveux grisonnants enfin tu vois il y a un moment qui est hors du temps complètement fou dans cette histoire donc je lui explique je lui montre et même je lui dis écoutez si je vous tiens à coeur à ce point là parce que c'est votre papa qui vous l'avait offert moi je m'en fiche je l'ai payé une bouchée de pain je vous la redonne elle me dit non 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 je suis trop heureux qu'il soit ici parmi toutes ces autres bordes c'est fantastique donc gardez-la ça me fait plaisir alors je lui dis ok pas de soucis je la garde et puis je m'apprêtais à la remettre au mur puis elle revient puis elle me dit est-ce que je pourrais la prendre dans les mains quand même une dernière fois je lui dis bien sûr donc je lui donne et là moi je deviens témoin de cette scène en me demandant un petit peu ce qui est en train de se passer juste derrière toi tu vois il y a le petit vestibule qui fait aller deux mètres sur deux puis elle la pose par terre comme ça puis elle prend deux pas de recul je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette dame et là elle prend deux pas d'allon elle saute dessus et elle commence à tourner en wheeling sur les roues arrière elle fait 3-4 tours et moi je suis là tu sais j'ai la main sur mon téléphone sur mon cellulaire je suis prêt à appeler les secours parce que si elle tombe c'est le col du fémur à tous les coups je veux dire on peut même pas la redescendre dans les escaliers c'est mort donc elle fait 3-4 tours elle s'arrête elle prend la borde avec un sourire mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir un sourire pareil dans ce musée elle me la rend elle me dit voilà maintenant vous pouvez la mettre au mur c'est bon c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire vous pouvez la remettre au mur donc tout ça pour dire que dans cette pièce historique où on part des années 50 jusqu'aux années 70 milieu des années 70 on est vraiment chez les gens qu'on va rencontrer c'est pas des gens comme toi et moi c'est des pionniers c'est des gens qui ont une vie quand tu discutes avec eux qui est trépidante en fait je me souviens de celle-là par exemple face à toi la Pine Design qui appartenait à Denis Jean Renaud il y a encore ses initiales qui sont gravées dessus pareil quelqu'un qui m'a contacté pour récupérer cette borde et il était il m'a donné rendez-vous dans un garage Range Rover j'ai pas bien compris pourquoi et en fait il était chef du garage Range Rover au moment où je suis arrivé il a traversé le hall d'entrée de son garage devant tous ses employés absolument médusés parce que je pense qu'ils auraient viré n'importe quelle personne en skate dans le garage mais bon le directeur on peut le laisser faire et pareil tu vois c'est à dire que quand tu discutes avec lui quand tu discutes avec Albert qui est derrière toi Albert Roth quand tu discutes avec ces gens de cette génération c'était pas forcément des skaters c'était un peu des casse-coups Albert m'expliquait qu'il voulait faire du deltaplane mais qu'il avait construit son premier deltaplane avec des tubes d'échafaudage tant qu'il s'est craché puis qu'après il a essayé de faire du wakeboard sur le léman mais ça marchait pas tu vois c'est des gens qui étaient avides c'était des jacasses avant l'heure en fait c'est des gens qui étaient avides de sensations et ils ont fait du skate parce que personne n'en faisait puis ça avait l'air cool puis ils ont à peu près tout essayé ce qui était possible donc finalement en tant qu'objet c'est pas très intéressant en termes de design par contre en termes d'histoire c'est une richesse incommensurable c'est des gens qui n'ont pas lu un premier thrasher pour avoir envie de faire du skate et qui n'ont pas mis une VHS dans un magnétoscope pour avoir envie de faire du skate c'est des gens qui sont levés le matin en se disant c'est quoi ce truc débile il faut que j'essaye mon fort intérieur me dit fais-toi mal avec cet objet mais il faut que tu l'essaye et c'est toujours des rencontres assez incroyables surtout des gens qui ont tous entre 70 et on va dire entre 60 et 80 ans aujourd'hui et qui te racontent la musique qu'ils écoutaient comment ils vivaient pourquoi ils ont fait du skate c'est juste génial tu vois c'est pas je sais pas je suis rentré d'un voyage en Californie en 1995 et j'ai vu un mec faire un trick ça pire c'est bon c'est vraiment genre ça n'existait pas on pouvait pas en trouver on pouvait pas s'en procurer mais j'ai quand même réussi puis après j'ai essayé de faire comme je pouvais avec et c'est fabuleux c'est des échanges qui sont absolument incroyables mais on va quand même changer de pièce là on est vraiment tu vois pour les anciens avec des roues en pierre avec des boards avec des matières un peu bizarres ils ont un peu tout expérimenté puis après on va aller un peu plus dans ce qu'on connait donc c'est la pièce qui est derrière toi où là on va rentrer dans un site plus conventionnel qu'on avait cru très punk à l'époque et qu'on avait cru très rebelle à l'époque mais qui au final ne l'est pas tant que ça avec un petit pas de recul les années Powell les années Vision les années Street les années Zorlac et les années bien autres Blockhead et Montpany finalement elles étaient quand même pas mal scriptées on avait l'impression que tout était improvisé et pas tant que ça là on est retombé sur des manuels de George Powell qui expliquait à ses riders comment ils devaient s'habiller quelle musique ils devaient écouter quels tricks ils devaient faire en fait quand tu es archiviste je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à t'apprendre tu en connais autant autant que moi mais ce qui est très intéressant c'est de comprendre que finalement cette époque Powell elle est très comparable à l'époque du punk c'est à dire que tout le monde a cru que le punk c'était un mouvement spontané jusqu'au jour où on a compris qu'il y avait deux personnes qui étaient derrière et qui s'étaient posés à une table en disant les gars voilà maintenant il faut qu'on crée un nouveau mouvement il y a du fric à se faire Vivian Westwood elle va s'occuper de tout ce qui est design et Malcolm McLaren va s'occuper de tout ce qui est tendance musicale puis on va créer des groupes puis on va créer une tendance ça brise un peu un rêve mais finalement tu te dis oh là là qu'est-ce qu'ils ont été forts sur ces couleurs parce que ben oui on est dans une époque où il n'y a pas internet il n'y a pas les réseaux sociaux donc on nous vend des choses telles qu'on nous les vend donc on nous dit le punk c'est un mouvement rebelle qui est né de la rue mais tout le monde dit ah ouais génial moi aussi je vais en faire partie personne ne se doute à l'époque que ça a été écrit et scripté ici c'est pareil on a l'impression que dans cette pièce là c'était le skate de la liberté absolue alors que tout était extrêmement bien scripté et tout était extrêmement bien écrit voilà au niveau design au niveau choses alors il y a eu des rebelles il y en a quand même il y a eu des gens qui se sont affranchis de ça il y a eu des gens qui ont été au-delà de ce qui était possible de faire Natas je veux dire pour moi Natas est un génie Mulan est un génie dès qu'il est sorti et qu'il est rentré chez Pleine B et qu'il a commencé à sortir du freestyle pour faire du street freestyle pour moi c'est un génie absolu même si j'ai un peu de réticence avec le personnage et que je pense que l'avoir rencontré a été une chose que je n'aurais pas dû faire c'est quand même quelqu'un qui est compliqué quand il essaie de parler avec lui et voilà il y a des choses qui doivent rester digitales et pas physiques et je pense que pour moi Rodney on aurait dû en faire partie j'ai une admiration pour lui et pour ce qu'il a fait qui est incommensurable parce que finalement il a écrit le skate que j'ai le plus aimé parce que Questionable Second and Smoke pour moi c'est la révélation absolue donc il a écrit le skate que j'ai le plus aimé ici on est quand même dans quelque chose qui est très marketing et très codifié donc là on est vraiment dans les fishboards dans de la Valérie dans de la Ozoï dans de la plein de choses de la Pierre Kendall dans de la Nester Kazai dans de la Tom Knox dans tout ce que tu veux de la Lance Mountain on est vraiment dans cette époque là et graphiquement elle est quand même chouette par rapport à ça parce que graphiquement on commence à avoir vraiment du design sur des boards et on commence à avoir du design sur des boards parce qu'on commence à faire des tricks qui permettent de voir le design sur les boards contrairement à avant où avant on ne les voit pas en fait donc si tu reviens dans la pièce dans laquelle on était les designs sont dessus parce que les boards ne décollent pas et du moment où les boards ne décollent pas on ne voit pas le dessous il n'y a aucun intérêt tandis que là on commence à avoir le dessous et là ça devient vraiment très intéressant donc c'est une pièce que j'aime bien par cette transition là parce que graphiquement elle est intéressante parce que les boards sont très colorées elles sont très rock'n'roll on a la majorité des panthères des dragons des épées des machins on veut tu en vois là puis on a quand même quelques ovnis qui commencent un peu à paraître avec des choses un peu différentes des autres c'est une belle époque c'est pas celle que j'ai préférée non plus pour la simple bonne raison que je dois faire cet aveu qui est ces années là c'est les années où j'ai passé mon permis de conduire avec un papa garagiste finalement j'ai fait beaucoup de sport automobile à l'époque et même s'il y avait toujours une borne dans le coffre de ma voiture j'ai vraiment entre 90 et enfin 90 et 93 les époques c'est les années où je travaillais très peu en fait j'étais vraiment au focus sur le sport automobile donc je suis passé un petit peu à côté de ces années je suis revenu par le musée par l'intérêt du musée et par essayer de revenir un petit peu aux sources de cette époque là elle est quand même visiblement intéressante moi mes années préférées c'est juste celle d'après parce que aussi ici on est dans un dans un art qui est très figuratif et il n'est pas politique finalement dans cette époque là si on regarde sur l'entièreté des bornes qu'on a autour de nous il n'y a aucun mouvement social il n'y a aucune contestation je veux dire on est dans des éléphants des dragons des machins c'est très beau en tant que tel mais ça n'exprime pas grand chose la période d'après va être beaucoup plus pointue en termes de graphique et en termes de messages elle va être beaucoup plus incisive ici c'est juste on en parlait avant ensemble c'est beau pour être beau en fait on n'a pas grand chose franchement c'est peut-être aussi le contre-pied du fluo des années 80 ouais complètement mais tu vois on peut faire le tour de cette board on n'a aucune board qui a un message aucune voilà et chez moi c'est aussi quelque chose qu'on peut ajouter dans cette visite et que j'ai aucune peine à dire il y a on va dire 80% d'original et 20% de ratio parce que pour moi ce qui m'intéresse c'est de présenter l'objet aux gens pour x ou y raison et je m'en fous en fait je ne suis pas un puriste pour moi c'est de la branlette mentale les gens sont là ouais mais moi je ne veux que des ogs mais des ogs pourquoi je veux dire quand tu vas au Louvre tu penses que tu vois la joconde mais mon gars la joconde elle est 500 mètres sous terre dans un coffre fort et celle que tu vois au mur c'est une réplique pour crétins de touristes comme tu es en train de la regarder donc cette branlette mentale à dire non moi je ne veux que des originales qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait je veux dire les boards sont faites avec le même bois dans les mêmes usines avec les mêmes moules les mêmes presses les mêmes designs finalement qu'est-ce que ça change on ne parle pas d'une réédition faite en Chine pour un supermarché John Powell une McGill qui a été faite en 1990 et une McGill qui a été faite en 2023 c'est la même il faut arrêter c'est la même donc moi ce que j'aime c'est présenter une diversité culturelle à mes visiteurs que ce soit une ratio ou une originale pour moi c'est pareil c'est-à-dire qu'il y a des choses que je m'interdis de faire c'est-à-dire des variantes que je ne m'autorise pas à exposer et à collectionner pour x ou y raison mais finalement pourquoi pas tu vois j'ai une Cavalero ensuite toi rose et verte pourquoi je m'abstiendrai de la présenter parce qu'elle n'est pas de 1991 mais on s'en fout en fait en plus elle est hyper belle dans ce coloris-là j'ai celle d'origine qui n'est pas très loin donc j'ai les deux pourquoi je m'abstiendrai de la montrer parce que c'est une régie où on s'en fout il faut se contenter l'esprit les yeux et le cerveau donc si l'objet il est joli en soi pourquoi se priver de l'exposer et il y a aussi le fait que certains de ces boards valent énormément d'argent aujourd'hui et que quand je les vois passer en original j'ai pas le budget pour les acheter pour le musée donc pourquoi est-ce que je m'abstiendrai de les exposer franchement elles sont là pour être vues point et après voilà les gens qui me demandent est-ce que c'est une originale ou pas je leur dis la vérité et je pense que c'est là aussi où ça devient un peu pernicieux c'est si tu dis aux gens c'est une vraie alors que c'est une Reishi il faut avoir l'honnêteté de dire ben non la vraie aujourd'hui elle vaut 3000 dollars au minimum j'ai pas le budget pour l'acheter mais j'ai acheté une Reishi et comme ça je peux vous la montrer c'est cool tu vois si on reparle de cette Caballero elle était en vente sur un site de petites annonces c'est quelqu'un qui me l'a envoyée qui m'a dit regarde cette couleur elle est super belle et en fait elle a encore une anecdote géniale c'est que au moment où je contacte la personne je lui dis voilà je suis hyper intéressé par cette borne j'aimerais l'acheter pour le musée le mec me répond mais c'est toi Jim je lui dis ben ouais je lui dis mais où est-ce que vous avez vu cette couleur parce qu'elle est hyper difficile à trouver et le gars me dit mais c'est toi qui me l'a vendue et j'avais oublié que c'est moi qui l'avais vendue parce qu'après il m'a remoré le truc on m'avait invité à faire une expo j'avais pris des bornes et elle était partie tout de suite et du coup mon cerveau n'avait pas eu le temps vraiment d'imprimer ce coloris ce code couleur parce que je l'ai mis en rayon elle est partie immédiatement et le gars me dit mais écoute si c'est pour toi et que tu veux la mettre au musée je te la donne je dis ben quand même si c'est moi qui te l'ai vendue en plus il me dit non non c'est hyper cool ça me fait trop plaisir c'est toi qui me l'as vendue il y a 10 ans et ben je te la donne aujourd'hui pour le musée donc tu vois il y a quand même des belles histoires même dans ces années là et il y a quand même surtout une quantité de bord iconique en termes de design en termes de visuel en termes de couleur il y a des passer des heures à te raconter chaque histoire pourquoi tel était le bord et là pourquoi les versions tu vois Jesse Martinez avec le super héros en prison il y a plusieurs versions celle et sans la libertine dans la fenêtre enfin voilà il y a des micro détails il y a la Lance Mountain la future primitive il y a celle qui a et celle qui n'a pas la jambe du personnage qui fait la pique du chien enfin même dans ces époques là dans ce qu'on appelle les factory variants on a quand même des micro détails qui sont vachement intéressants et on n'a pas une diversité de bord qui est énorme non plus parce qu'on est sur de la scénographie sur le modèle d'impression et du coup ils rentabilisaient à mort les écrans et j'explique ça aussi aux gens j'explique ce qui a changé en termes d'impression avec les factory variants on pouvait avoir plusieurs mois plusieurs années de suite le même design mais qui changeait de couleur donc là j'ai deux Valély dans deux coloris différents j'ai deux Psychostics Vision dans deux coloris différents j'ai deux Natas dans deux coloris différents parce qu'il gardait ses visuels suffisamment longtemps parce que ça a coûté très cher de faire ses cadres et ses écrans de scénographie et il les rentabilisait très longtemps et on avait un turnover de design qui n'était pas si fréquent que ça donc on gardait les bords 2-3 ans et c'est aussi pour ça que les gens ont été énormément marqués par ces designs parce qu'ils les ont eus longtemps sur les yeux et longtemps en shop contrairement à la période d'après où on fait table rase on va y aller d'ailleurs les années 90 où là comme j'expliquais avant on n'est plus du tout dans le même monde là il s'est passé quelque chose donc il s'est passé il s'est passé que la West Coast elle va commencer à rentrer en rivalité avec la East Coast qui va amener d'autres visuels d'autres artistes d'autres shops d'autres moyens de diffusion et du coup ça va vraiment remettre en cause tout ce qui a été établi et ce qui est très intéressant c'est que là on commence à avoir la guerre des riders la guerre des marques on se pique des designs on se les vole parmi on les réutilise on les détourne et ça devient vraiment pour moi la période la plus intéressante et la plus créative donc après à titre personnel 92-93 c'est la période où je me remets au skate donc je refranchis la porte d'un skate shop et moi je prends une claque en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait tout ce que j'ai connu moi il n'y a plus rien au mur tout a changé la forme des bords la forme des roues la taille des bords la taille des roues la taille des trucs tout a changé il n'y a plus rien que je connais enfin il y a eu une espèce de tsunami radical qui a ringardisé toute cette époque-là dans laquelle on vient des fishboards c'est devenu l'objet le plus ringard du monde c'est la mort de mon grand frère mon grand frère il est has-been moi je suis new school et vraiment là il s'est passé quelque chose et là on a vraiment un skate qui devient plus intéressant alors plus politisé mais politisé ne veut pas dire forcément politique bien qu'on a quand même un ou deux clash politique en tant que tel mais on a des messages on a des natas par exemple fini natas on n'a plus on n'a plus juste des panthères et des chatons on a des pipa-crac on a des natas boum on a vraiment un skate qui devient plus remplacatif parce qu'il est beaucoup plus lié à la rue aussi donc il quitte les skate-parcs il quitte les rampes il s'approprie complètement la rue et au moment où il s'approprie la rue il s'approprie ses codes et c'est ça qui devient intéressant et surtout comme je l'ai dit avant on a cette grosse rivalité East Coast qui arrive et on découvre Zouyork on découvre Suprême qui vont devenir quand même des acteurs majeurs alors que jusqu'à maintenant on est vraiment Californie San Diego San Francisco et ça va bouleverser les règles absolues que ce soit en termes de board de team de vidéo de design et voilà pourquoi quand on me demande souvent quelle est ma période préférée pour moi c'est celle-là parce qu'elle est tellement riche en termes de contenu et en termes de choses à raconter que ça devient génial il y a l'appropriation des logos l'appropriation des marques le détournement ce qu'il y a de chouette au musée c'est que quand j'ai ces visiteurs et que les gens font cette visite avec moi ils passent d'une pièce à une autre et ils comprennent en fait j'ai pas besoin de passer des heures à leur expliquer alors je leur explique ce que je t'explique là je t'ai fait une visite comme si c'était le petit dame qui n'a jamais vu une borne de sa vie mais quand t'expliques ça quand t'expliques ce changement et quand tu passes d'une pièce à une autre tu le comprends en fait c'est tellement différent il n'y a pas que la forme bien sûr on est passé des fishboards au pop cycle mais regarde ce qui nous entoure c'est quand même complètement fou cette période là elle n'avait pas limite rien on pouvait tout se permettre en termes de création en termes de visuel on était complètement libre et on allait jusqu'au bout et ça ça fait plaisir franchement il n'y avait pas de copyright respecté il n'y avait pas de copyright ça c'est sûr il n'y avait pas de copyright mais voilà il y a des très belles choses chez moi il y a des gens qui ont qui ont contribué à ces belles choses ça me fait toujours très plaisir de pouvoir les exposer de les partager et puis là on y a à boire et à manger après il y a des marques que moi j'aime personnellement comme Aesthetics comme Deka comme voilà toutes ces marques là qui sont des choses qui moi m'ont marqué parce que ça a été une forme d'apprentissage visuel de découvrir de découvrir les graphismes de ces boards c'est vrai que je trouve très joli les skulls les swords et les dragons mais là on a franchi un autre cap quand même et voilà visuellement les objets de cette pièce sont vraiment incroyables j'adore vraiment c'est pour moi la période que j'adore et c'est la période qui malheureusement est le plus difficile à collectionner parce que il faut quand même expliquer que comme on est passé de boards très solides parce que les fishboards étaient des boards quand même très épaisses très lourdes et très solides au peuple cycle et ça a été un changement radical les gens n'étaient pas forcément prêts et ils les ont quasiment toutes cassées en fait et c'est pas qu'elles ne traînent plus dans les caves c'est qu'elles ont été cassées les gens ont passé de casser une board par an à en casser trois par mois donc c'est très très difficile de trouver des boards de cette période parce qu'elles ont été massacrées en fait et puis il y a aussi eu un changement de consommation et ça c'est important d'expliquer c'est à dire que la période d'avant t'es très fidèle à ton modèle c'est à dire que tu veux une on s'en fout une McGill parce que t'aimes le ship donc tu vas chercher une McGill dans ton skate shop préféré parce que c'est ta manière de consommer tu vas chercher une marque un modèle dans un skate shop et tu es fidèle à ça ici on est street donc tu pars en session avec tes potes tu pètes ta board tu vas chercher la moins chère celle qui est la moins moche et qui est le plus près de chez toi tu abandonnes ta board sur ton spot de skate tu la démontes et tu la laisses traîner tu la mets même pas dans une poubelle tu la laisses à côté de ton spot et tu vas au plus proche chercher la première board à la limite tu t'en fous de la marque et du design tu veux la première board parce que tu veux vite retourner sur ton spot pour plaquer ton trix donc ça veut dire qu'il y a aussi un changement de consommation les gens sont plus forcément fidèles à un rider ou à un shape ou à un design ou à quoi que ce soit ils vont aller dans l'immédiateté de prendre une board pour aller performer leurs tricks de street et du coup les boards vont être abonnés dans la nature et c'est très très rare il y a quelques exceptions j'en connais quelques-unes de gens qui ont conservé toutes leurs boards usées, cassées mais il y en a très très peu et c'est aussi pour ça que c'est si difficile de retrouver les boards de cette période et c'est aussi pour ça parce qu'on va revenir un tout petit peu en arrière c'est aussi pour ça que j'aime les exposer usées, cassées parce que celles qui sont dans la montée d'escalier sont pratiquement des choses que je n'ai aucune chance de retrouver en meilleur état ou en neuf dans une brocante ou par hasard ça arrive des fois ça arrive j'ai retrouvé une déca qui est derrière toi une déronçon une déca qui était une marque que j'ai adorée et finalement a changé pas mal de fois le nom ça s'appelait Artefact au début c'est devenu déca puis c'est devenu Almos et compagnie et c'est une grand-mère qui avait ça et je suis tombé dessus en me disant mais madame qu'est-ce que vous faites avec ça et elle me dit ah j'avais acheté ça pour mon petit-fils mais c'était il y a 20 ans puis je ne lui ai jamais donné je la trouvais dans ma cave alors je me suis dit que ça ferait plaisir à quelqu'un d'autre aujourd'hui et j'étais là madame je pense que vous ne vous imaginez pas à quel point ça va me faire plaisir et elle vendait 20 francs enfin elle vendait ouais 20 euros quoi c'était un prix absolument ridicule et je dis madame votre prix il est vraiment beaucoup beaucoup trop bas par rapport à cet objet et elle m'a dit ouais mais je m'en fiche ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir je suis content donc ça peut arriver mais rarement quand même franchement les bords de 92 à 95 c'est quasiment introuvable on sait aujourd'hui que certains modèles il n'y en a aucun de référencé sur Terre ça ne se retrouve plus voilà c'est comme ça ça ne se retrouve plus ou alors ça se retrouve à la James Kelsch avec l'enfant dans le champ là par exemple qui était une borde que je voulais absolument parce que graphiquement elle me plaît énormément je connais quelqu'un qui en a trouvé une et je l'ai contacté pour lui demander le temps qu'il avait mis à la trouver et le prix qu'il lui avait payé quand j'ai eu les deux réponses je me suis dit bon la réussite il ira très bien parce que là c'est pas demain que je vais en retrouver une deuxième mais ça arrive ça arrive parfois il y en a mais ça reste quand même très 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 rare une qui est introuvable par exemple là Henri Sanchez Terminator ouais j'entends juste des pas dans l'escalier et je reviens pour la suite ben voilà on a été interrompu par Christophe ça tombe bien Christophe c'est un élément majeur de ce musée Christophe c'est l'homme à tout faire il connait tout dans le bricolage et c'est marrant qu'il soit là parce que comme ça je ne peux pas en parler sans lui le musée n'existerait pas aujourd'hui quand on a repris la maison elle était dans un tel état de délabrement que je me suis découragé un certain nombre de fois en disant je n'arriverai pas je veux arrêter tant pis on arrête et à chaque fois Christophe est arrivé en disant laisse tomber Jim on va trouver une solution je vais te tirer un câble ici je vais te mettre de l'eau ici bonjour les filles salut je vais bricoler ça à droite à gauche on va faire vivre cet endroit et on va le sauver et Jim je ne te laisserai pas tomber et on va le sauver et c'est marrant qu'il soit là aujourd'hui parce que c'est vraiment un élément très discret mais impératif de cet endroit salut donc ouais la Henri Sanchez Terminator ça c'est mon Saint Graal je pense avec compléter la série qu'il y a d'ailleurs toi la série Plein B Star Wars que j'aimerais un jour arriver à compléter mais qui va être très très difficile et très très compliqué 3 sur 5 3 sur 6 3 sur 6 mais mais ouais la Boba Fett déjà un solo c'est le plus dur pour moi c'est d'avoir un solo et de ne pas voir les gars donc ça c'est vraiment un calvaire puis après aussi je rate des boards c'est marrant parce qu'on en parle sous nos yeux je rate des boards parce que je ne peux pas tout connaître non plus et je me souviens avoir vu la Chiquita que t'as là il y a quelques 2 ans en arrière sur un site de petites annonces et j'avais hésité à cliquer dessus puis je m'étais dit ouais mais si je commence avec les boards publicitaires j'en ai déjà tellement puis je n'ai pas de place pour mettre ça au musée et je n'ai pas cliqué dessus et je ne la connaissais pas je ne connaissais pas cette Jovante Turner et c'est quand elle est sortie en Reissue où j'ai fait what mais j'avais sous la main une originale pour 50 euros complète et je n'ai pas cliqué dessus en me disant ouais je ne veux pas les boards publicitaires voilà et parfois du coup j'en rate parce que sur les 7500 boards qui ont été faites par an dans cette période je ne les connais pas toutes par coeur il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres et je me souvenais de la Napping Negro que je voulais absolument parce que voilà la Napping Negro c'est aussi une board que je présente énormément au musée en expliquant aux gens cette liberté de parole je veux dire pour les gens qui ne la connaissent pas c'est un black avec des grosses lèvres et toutes les caricatures que tu peux faire d'un black aujourd'hui toutes celles qui sont interdites donc le black face les grosses lèvres qui dort dans un champ de pastèque au lieu de bosser et qui rêve d'une cuisse de poulet qui pourrait bien faire un dessin pareil aujourd'hui je veux dire imagine H&M sortir un t-shirt avec ça mais dans le monde entier les magasins brûlent alors que dans le skate c'est accepté c'est une liberté totale et c'est juste génial et en plus c'est marqué Johan Takona c'est écrit comme tu le prononces et c'est une mort de l'industrie et c'est écrit What in issue ça je vais te la sortir quand même parce que même si on est en audio il faut qu'on en parle qui pourrait faire ça aujourd'hui c'est tellement c'est juste tellement raciste ah mais tu peux pas faire pire je crois et franchement c'est génial et lui il l'assume pleinement il assume ce design d'ailleurs je l'ai signé c'est juste génial quoi donc je prends souvent cette board comme exemple de cette liberté créative qu'il y a eu dans le skate et cette liberté d'expression qu'il y a eu à travers tout ça et franchement c'est juste génial de pouvoir parler ça et voilà j'étais focus sur cette napping negro et j'avais oublié la Chiquita qui était complètement improbable je connaissais la Benetton la Pepsi enfin j'en connaissais d'autres du style mais pas la Chiquita parce que oui il y a eu des alors est-ce que c'est Chico Brenes ou il y a quelqu'un qui a eu une photo très connue dans un mag avec celle de la Chiquita mais oui oui je l'ai vue et puis il faut quand même m'avouer il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au départ moi j'ai 53 c'est à dire que le cerveau il a des cases puis plus t'en remplit puis il y en a qui se vident puis du coup c'est quand même pas facile enfin il faut faire un reset du disque dur de temps en temps pour refaire de la place et c'est quand même je pense que les gens qui se souviennent de boards très précis c'est souvent des boards qu'ils ont ride parce qu'ils les ont lues sous les pieds tu vois il y a un gars qui a sorti un livre incroyable qui s'appelle Till 92 qui sont toutes les boards de 92, 93 92, 93 mais je pense que mais les trois quarts je ne m'en souvenais pas alors en feuilletant le livre bien sûr une fois que tu les as sous les yeux tu te dis ah ouais bien sûr mais c'était une époque qui était tellement productive mais c'était sans limite en termes de design de graphique c'était chaque trois mois il y avait 200 nouvelles boards qui débarquaient et des nouvelles marques dans tous les sens et c'est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui c'est à dire avec un renouvellement et surtout des marques qui n'ont même plus besoin des shops pour vendre qui vendent directement depuis Instagram sur des boutiques en ligne c'est quand même pas facile de savoir un peu l'intégralité de tout ce qui sort et puis juste là on est dans une des dernières pièces du musée parce que là ton interview va faire 8h30 si on ne s'arrête pas qui est la pièce des collecteurs où là j'expose un peu les plus belles pièces du musée les plus belles des plus belles la sélection ultime elle est chez moi dont à Scott Bourne elle est au mur de chez moi elle a encore une pièce ultime où les gens n'ont pas accès qui est mon choix perso des boards que vraiment que j'aime à tout prix mais là on est quand même dans les collecteurs et comme tu peux voir on a dû attaquer les plafonds parce qu'on n'avait plus de place sur les murs et on a commencé à attaquer les plafonds à ce moment là et là on est vraiment dans des choses que j'ai du trade avec d'autres collectionneurs des choses que j'ai eu la chance d'acheter à une ou deux exemplaires pour pouvoir refaire des échanges derrière avec des gens donc on a un mur musical qui est vraiment consacré au skate et à la musique et puis le reste on a pas mal de choses vraiment de collections c'est plus récent là c'est plus récent mais pas forcément non plus on va dire à partir des années 2000 mais ce qui fait quand même 20 ans ben ouais c'est ça ce qui fait quand même 20 ans ouais Max et les Max ils montrent ouais la Spike Jonze c'est chouette mais j'ai quand même les burgers tu vois avec ce clash je vous en parlais avant d'un côté la Jason Lee avec la burger juste à côté la Templeton avec le burger vegetarien enfin c'est quand même des choses un peu marrantes j'ai quand même une originale que j'ai trouvée finalement enfin voilà il y a quand même voilà il y a c'est une pièce où j'adore venir m'inspirer et trouver des exemples de choses qui me plaisent avec des histoires pas possibles comme la Coginetics par exemple qui est une des premières Bordes qui s'est pris un gros procès dans la face qui a été sorti des rayons qui fait référence à la Dianetics le bouquin de la Scientologie de Ronne Bard ouais c'est la couverture du premier livre de Ronne Bard donc c'est un des premiers procès dans le skate de la Colvinetics après j'ai été personnellement fan de tous les designs de Ronny Colvin qui n'est pas un skater d'exception mais qui a eu des Bordes incroyables la première Pornboard la Colvinetics la Borde de la Croix-Rouge il y a eu vraiment des Bordes au niveau graphique qui étaient au-dessus de tout le monde alors que c'était un skater très moyen franchement qui poussait en mongo qui poussait en mongo donc voilà il faut rester une journée ouais en fait c'est assez marrant parce que dans les visiteurs les visiteuses du musée les gens les plus aguerris sont souvent les gens qui connaissent rien j'ai des gens qui viennent en disant voilà moi le skate je vous dis tout de suite j'y connais rien et je leur dis bah venez je vais vous expliquer et c'est ceux qui restent le plus longtemps parce qu'en fait ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas par rapport à des skaters qui sont là genre ouais et puis les skaters les jeunes ils sont bon un peu quand même si je pouvais faire une vidéo TikTok qui résume le musée en moins de 4 secondes ça les arrangerait mais il y en a quand même mais souvent ils sont amenés par les parents qui ont envie de leur faire partager une époque qu'ils ont vécu c'est quand même voilà c'est quand même assez nostalgique pour des gens qui l'ont vécu et ouais ouais mais en même temps il y a un pan d'histoire voilà qui je ne sais pas si ça va rester mais il y a quand même beaucoup beaucoup de choses mais je ne te cache pas que tous les jours je me pose cette question est-ce que vraiment ça a un sens est-ce qu'il ne faudrait pas tout faire en digital à quoi ça sert de clouer des bords au mur c'est compliqué de se positionner aujourd'hui sur une collection comme la mienne et un travail comme le mien mais quand je vois des gens ressortir avec le sourire je me dis ouais ça vaut la peine franchement ça vaut la peine et puis là je t'ai fait un mini résumé mais il y a quand même en tout cas une borde sur deux au mur moins dans cette pièce là mais il y a une borde sur deux qui a une histoire de folie mais je vais quand même t'en raconter une après on va peut-être passer elles viennent d'où les histoires tu les as et bien je vais te raconter par exemple la American Icons la American Icons donc la Blind Jason Lee parce que je l'avoue j'ai un petit fait pour Jason Lee hormis qu'il soit scientologue et que ça ne me regarde pas il est plus il est plus ouais et on ne peut pas ne plus l'être on est là je suis en train regarder un documentaire sur une meuf qui explique comment en sortir ça n'a pas l'air simple et bien justement je crois que c'est ça est-ce que ça il fait qu'on en parlait ou j'en parlais la semaine dernière et justement il est parti et donc je crois qu'il est allé sur la côte Est pour fuir pour fuir ah bien clairement parce que c'est de la grosse grosse persécution quand il veut sortir de ça mais on s'est un peu égaré c'est quand même le mec qui a eu le plus beau très flippe de toute la vie et moi j'avais deux Saint Graal dans ma vie j'avais vraiment sa paire d'Airwalk qui est arrivé dans mes mains un jour de la personne qui se situe juste à côté de toi avec des tâches de peinture et qui ont vécu elles sont magnifiques et l'American Icons parce que voilà Jason Lee avant d'être Earl qui est ce qu'il a rendu très populaire c'est quand même quelqu'un d'incroyable je me souviendrai de sa vidéo promo Airwalk tournée en noir et blanc sur un corde de tennis sa vidéo promo Airwalk de 1975 qui était pour moi une des vidéos les plus incroyables qu'on trouve sur Youtube et que je te conseille d'aller voir si tu l'as pas vu qui résume Jason Lee avant même qu'on le connaisse comme Earl il est là la naissance de ce gars est là et en fait du coup moi j'avais la René Krieger parce qu'il faut savoir que Blind avait fait une deuxième issue de cette American Icons au nom de René Krieger à l'époque donc toujours sur Blind et puis j'avais pas la ligne complète comme t'as sous les yeux aujourd'hui et j'avais cette René Krieger et Prime avait pas encore réédité et il y avait le cliché qu'ils avaient fait pour le 20ème anniversaire donc la version cliché American Icons 2 avec le téléphone à la place de la télé les médicaux à la place des bières l'iPad à la place de la Bible et j'ai un visiteur qui arrive au musée qui me dit elle est chouette cette série je dis ouais je vais vous raconter un peu l'histoire de ce design puis je commence à lui expliquer et puis il me dit mais moi j'en ai une alors là mon coeur il commence à me battre un peu très très fort je me dis quoi comment ça le gars il en a une puis il me dit mais moi j'ai pas le même nom dans la télé donc il regarde la René Krieger il me dit j'ai un truc marqué il lit quelque chose alors là c'est simple mon coeur arrête de battre pendant 5-6 secondes je deviens tout pâle et il me dit est-ce qu'elle vous intéresse ? et elle est dans ma wishlist absolue il y en a quelques-unes que j'ai fini par trouver la Jeremy Klein avec le petit gamin la Jason Lee Burger j'ai une wishlist personnelle que je trace de temps en temps et elle y a encore et là se pose à moi un dilemme assez particulier c'est à dire que bien sûr que je la veux mais comme en brocante ou en marche au bus tu peux jamais t'extasier devant un objet parce que le mec se dit oula oula la 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 j'ai un bon client donc il faut rester un peu humble et un peu soft mais en même temps j'ai beaucoup de défauts dans la vie mais je suis quelqu'un de droit et je pense c'est ce qui fait aussi que les gens m'apprécient donc face à ce gars je peux pas lui mentir donc j'ai ce dilemme là soit alors lui dire que je la voudrais pour le musée bien sûr mais la valeur de l'objet va tomber sur la table à un moment ou à un autre donc soit je lui mens et je suis quasiment sûr de l'avoir pour le musée soit je lui dis la vérité et elle me passe sur les bras parce que ça vaut beaucoup d'argent en American Icons en bon état aujourd'hui donc qu'est-ce que je fais face à ça ? est-ce que mon intérêt perso prime sur ma loyauté ? c'est un... je retourne la question qu'est-ce que vous faites vous ? vous lui dites la valeur ou pas ? c'est le jeu de faire croire c'est le jeu de la brocante de faire croire que t'es pas... ouais mais c'est pas pareil et je vais t'expliquer quelle est la différence c'est-à-dire que j'arrive en brocante le gars l'expose à 30 euros s'il est assez stupide de pas avoir cherché la vraie valeur de l'objet et de pas s'être renseigné c'est son problème tu comprends ? donc là j'en joue sans pitié je l'achète je prends l'objet je me tire pas de problème tant pis pour lui là le gars est au musée du ski donc c'est moi qui suis censé être le spécialiste c'est vrai et il va me demander à moi la valeur de l'objet que je connais si je lui donne un faux prix je suis un escroc vrai t'es d'accord ? donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? qu'est-ce que tu fais ? tu le dis ou tu le dis pas ? bah en tant qu'expert c'est délicat de pas dire la vérité ouais et même je pense que je me sentirais mal de pas l'avoir fait donc je lui dis je lui dis bien sûr qu'elle m'intéresserait mais je lui dis sincèrement elle a une valeur assez importante aujourd'hui j'essaie de pas poser un chiffre tout de suite sur la table il me dit oh je dis vous savez franchement vous la mettez en vente vous partez en vacances en tout cas vous achetez un billet d'avion et vous se mène dans le monde avec et là le gars me dit oh vous savez moi j'ai une board qui traîne dans ma cave moi dans les années 90 quand j'ai voulu essayer le skate j'ai trouvé qu'on se faisait trop mal j'ai démonté les roues et les axes j'ai donné à un pote qui faisait du skate puis j'ai mis ce truc dans ma cave et ça fait 30 ans qu'il y est je ne l'ai pas retouché donc vous savez le prix que vous me donnez pour moi c'est une board qui traîne dans ma cave il n'a aucune importance moi ce qui me ferait plaisir sincèrement c'est qu'elle soit ici je dis ouais mais on parle quand même d'un truc à 4 chiffres c'est quand même une grosse valeur il me dit ouais mais en fait je m'en fous et qu'on se comprenne bien c'est pas un mec qui est arrivé en Porsche ou en Ferrari au musée c'est un gars comme nous il est simple il a une vie simple c'est pas un riche tu vois c'est pas un Suisse quand même ouais bien sûr il a une relève son poignet mais c'est un gars simple tu vois il vient du basket il a fait un peu de skate un peu de patin dans sa vie voilà puis il a cet objet puis en fait il a envie de le donner au musée parce que c'est un acte généreux et ça c'est cool tu vois donc je décide de lui dire la vérité et le gars me dit ouais mais je m'en fous en fait moi je reviens vous êtes là demain oui bah je vous l'amène demain et là il part et tu te dis oh putain il va aller sur ebay il va chercher c'est bon le gars il va pas revenir et il est revenu et ça me touche tu comprends et quand je le dis et même maintenant j'ai toujours la gorge qui se sert je vois ça parce que c'est pas rien de faire cette donation là parce que maintenant le gars il est en connaissance de cause et il peut amener sa famille en vacances mais non il choisit de faire cette donation au musée et moi des choses comme ça je veux dire je l'emporterai dans ma tombe ça me touchera ad vita aeternam parce que c'est un acte générosité quand même et tant pis oui j'ai pris le risque absolu qu'il l'amène pas mais c'est pas grave en fait parce que je dors tranquille tu vois je me dis pas il va se passer quoi je lui mens pis le gars dans 5 ans il le découvre pis quoi pis il revient furieux pis il me dit ouais vous m'avez escroqué vous connaissez la valeur de l'objet vous m'avez menti vous êtes un enculé maintenant je vais la rechercher mais non en fait je veux pas que ces choses là elles m'arrivent je connais d'autres personnes qui ont un autre musée qui pratiquent exactement ce genre de situation et qui se sont fait blacklister de tous les collectionneurs à la force de les prendre pour des cons qui ça non on cite pas il y a pas 15 musées du ski en Europe mais moi je suis fier de pas être cette personne là en fait et je suis fier d'être qui je suis et même si je suis un con pour beaucoup de gens ou un mec cool pour d'autres c'est pas très important en fait moi j'ai ma droiture je peux pas mentir à un gars sur la valeur de son objet ensuite c'est lui qui choisit s'il en fait une donation ou pas et franchement voilà je crois qu'on peut terminer cette visite là dessus parce que ça me touche et quand les gens font cet acte là il y a que 5% de Borde qui sont des donations au musée et ben ces 5% ils ont une valeur inestimable encore une fois je parle de la personne qui est à côté de toi il a fait beaucoup de donations il sait à quel point elles m'ont touché il sait qu'elles sont là il sait que jamais de ma vie je les revendrai je suis pas là pour faire de la spéculation je suis là pour partager ces objets qui sortent des caves et des greniers qu'on puisse tous en profiter et voilà quand j'ai des gens qui comprennent cet acte qui comprennent ce voyage et puis qui comprennent que c'est génial en fait d'avoir une Borde ici et c'est génial de pouvoir savoir que moi en tant que collectionneur en tant que gardien de musée je vais pouvoir partager ces histoires avec mes visiteurs puis que leurs noms vont sortir puis qu'ils vont être remerciés cette façon là ben c'est génial tout ça ça ne nous dit pas le prix de la Jason Lee ouais on est entre 2 000 et 3 000 euros quand même et c'est celle qui est là c'est celle qui est là ouais et là la ligue est complètement complète parce que j'ai la Ronnie Krieger chez Blind j'ai la Cliché j'ai la Jason Lee signée chez Prime j'ai la Jason Lee d'époque mais on peut voir que c'est pas le même teint de rouge et pas le même teint de bleu et puis j'ai la Pop Cycle Cliché et la Pop Cycle Prime donc là il ne manque aucun aucune borne de ce graphique là après cette visite on a voulu en savoir plus sur Jim ses passions et son attachement au skate en évitant les polémiques et autres provocations dont il peut avoir l'habitude il est depuis 30 ans un défenseur farouche de valeurs qui lui sont chères et avec une image romantique de ce que devrait être la pratique et la culture du skate il nous fait voyager à travers les époques les modes et les émotions qu'il a connues et ressenties un peu savant fou dans son ventre activiste puriste créatif et atteint de collectionnites aigus c'est aussi un joyeux luron qui chaque année attaque le petit train pour touriste de sa ville déguisé en indien mais ça c'est une autre histoire il en fait parfois trop mais il reste un passionné un vrai on est avec Jim Sbinden Big Spin Podcast Bonjour Jim Salut Merci de nous accueillir au Geneva Skate Museum qui est ton lieu Notre lieu à tous mais c'est celui que je gère et que je manage mais je pense qu'il appartient à tous ceux qui ont contribué à la naissance et à l'existence de ce lieu donc on a fait un grand tour de ce musée que j'ai enregistré et ma première question tombe à l'eau parce que j'ai vu que c'était affiché c'était as-tu déballé les visuels plan B Star Wars que tu es donc je voulais que tu reviennes et que ça commence là-dessus je peux je peux commencer là-dessus quand même donc la réponse est oui je les ai déballés c'est quelque chose qui était très très touchant pour moi à faire parce que déjà après à titre personnel c'est la personne qui m'a offert ces tableaux qui est mon premier vrai apprenti à l'époque où je n'avais pas le musée mais juste un shop et qui m'a amené ce tube et c'est quelqu'un qui a été un gros contributeur lui aussi de ce musée et quand il m'a amené ce tube je pensais bêtement que c'était des vieux posters de skate qui traînaient parce qu'à l'époque ils travaillaient dans un dans un gros shop qui recevait beaucoup de packaging et beaucoup de merchandising puis c'est quelqu'un comme moi qui a beaucoup conservé donc je n'ai pas prêté très attention au départ quand il m'a emmené ce tube et quand je l'ai déroulé et que j'ai vu la première image ça m'a fait un choc parce que pour moi cette série Plan B Star Wars c'est la série ultime des visuels de mon amour de Star Wars de Plan B de cette époque des riders enfin quelle aventure franchement on me dit souvent si le musée brûle qu'est-ce que tu sauves et je dis à chaque fois tout ou rien et ça restera tout ou rien y compris cette série de visuels mais dans mon fort intérieur pour moi cette période de ces premières vidéos Plan B et cette série-là en particulier elle est très 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 forte émotionnellement donc est-ce que je les garde dans un rouleau fermé ou est-ce que je les expose il se trouve que j'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui est venu visiter le musée qui travaille dans un très grand musée je ne vois d'art contemporain et qui m'a dit ah si tu as besoin d'un truc dis-moi et je dis écoute je cherche un cadre mais de grand grand format et je n'ai pas les moyens d'en acheter un et d'en commander un et elle m'a contacté il y a quelques semaines en me disant viens voir on fait le décrochage d'une expo il y a peut-être des trucs qui pourraient t'intéresser et là il y avait le cadre aux dimensions parfaites donc c'est difficile de résister et de ne pas les déballer à ce moment-là j'avais tous les éléments en main pour le faire c'était une cérémonie ? ouais un truc une introspection personnelle sur le déballage de ces visuels ouais c'était quelque chose de mais tu sais rien n'est d'anodin chez moi et au musée comme tu l'auras compris et comme on a fait cette visite chaque pièce que ce soit une borde à la con trouvée dans une poubelle ou une borde incroyable pour moi c'est la même chose c'est un c'est un moment c'est un partage c'est l'endroit la personne et rien n'est anodin donc là encore moins ça me touche personnellement pour continuer est-ce que tu peux nous parler de comment tu découvres le skate sachant qu'on est en Suisse vous aviez des magazines médias des choses différentes tes premiers pas dans le skate alors mes premiers pas ils sont assez évidents en fait moi je suis un petit gamin qui naît à Genève dans une ville qui est quand même assez facile la vie elle est plutôt cool mais quand on est à Genève on a deux options en fait on fait du foot où on fait du hockey voilà c'est comme ça t'as pas trop le choix et moi je suis déjà étant gamin un petit gamin un peu individualiste donc les sports collectifs c'est quelque chose qui me saoule absolument donc je veux pas faire de foot je déteste ça et d'ailleurs j'ai dit à mon fils récemment que s'il faisait du foot je lui cassais un genou donc je déteste absolument ce sport pour moi on est dans les bas fonds de la débilité humaine avec le foot si je veux quelque chose qui couvre après un ballon j'achète un chien ça coûtera moins cher que 300 millions pour leur faire transférer du Madrid au Barcelone ou je ne sais quoi j'ai une aversion profonde pour le foot qui me regarde je pense que beaucoup de gens aiment ça et tant mieux c'est un peu les jeux du cirque moderne mais pour moi si tu me permets un tout petit aparté je trouve que la première fois où j'ai vu des skaters aborder des maillots du PSG pour moi on était tombé dans les bas fonds des plus bas fonds de ce que pouvait devenir le skate puisque tous les premiers skaters ont commencé à faire du skate justement comme moi pour fuir le foot donc voir des skaters footeux merci Nike en passant pour moi on était au bas fond des tréfonds de ce que pouvait devenir ce sport et de ce qu'il est probablement devenu malgré tout aujourd'hui donc voilà je ne veux pas faire de foot et ça me permet de rebondir en disant mon père était probablement dans les premiers hipsters de l'époque puisqu'il a ramené des objets à la maison qu'il trouvait cool et il rentre un jour avec trois skates trois plateaux de skates qu'il trouve dans une poubelle parmi plein d'autres choses et on pense aujourd'hui que c'est des expats qui ont déménagé et qui ont abandonné les objets qu'ils pouvaient trouver facilement chez eux des expats américains et qu'ils ont abandonné ces objets pour ramener d'autres choses de la suite chez eux et mon père rentre avec des sacs de course et il y avait plein de choses dans ces sacs lui il a oublié je lui ai remémoré plein de fois cette anecdote et dedans il y avait des skates il y avait un grand baseball il y avait une batte de baseball il y avait un ballon de foot américain et moi je suis vieux j'ai 53 ans donc il faut quand même imaginer que je vivais ce rêve américain uniquement par même pas par la télé il y avait très peu de chaînes à l'époque il n'y avait pas ce genre de sport à la télé mais par procuration de ce que je m'imaginais était la vie d'un adolescent américain et du coup mon père rentre avec ça il n'y avait pas des trucs et des roues mon père faisait du roller disco qui était quelque chose qui était très à la mode tu allais en boîte de nuit avec tes rollers danser sur du Céron et du Patrick Lernandez et on n'avait pas trop de fric pour s'acheter des trucks et des wheels donc il a pris ses patins de roller disco qu'il a coupé en deux et on a vissé ses moitiés de patins à l'avant et à l'arrière sur ses boards et j'ai commencé à faire du skate avec mon papa et ce qui est très marrant c'est que quand même et je n'ai pas honte de le dire quand j'ai commencé à faire ça avec mon papa on ne savait pas si on devait faire ça à genoux debout assis couché on ne savait pas en fait on n'avait pas de revue pas de Youtube pour nous apprendre pas de tutos pas rien donc j'avais la chance d'habiter à côté d'un parc en descente bordé de rosiers donc pas trop le choix pas trop le choix sur l'itinéraire donc soit tu vas tout droit et tu t'en sors soit tu tournes et tu finis couvert de cicatrices à cause des rosiers et j'ai commencé à faire ça avec mon papa et ça m'a plu en fait et ce qui m'a plu c'était cette liberté de pouvoir après l'école prendre ma board aller dans ce parc et faire en fait exactement ce que j'avais envie il n'y avait pas de code il n'y avait pas de code vestimentaire il n'y avait pas de code d'école il n'y avait rien en fait tu prenais ta board tu allais raider et j'avoue que cette première approche de cette liberté totale par rapport à mes potes qui avaient tous une inscription en club un coach un entraîneur les entraînements tous les jours à la même heure au même endroit au même stade et puis les matchs le week-end mais moi c'était le paradis je prenais ma board j'allais où je voulais quand je voulais faire de la descente et c'était génial et j'ai une grande chance d'avoir vécu ce que j'expose au musée c'est-à-dire ces trois grandes époques du skate qui sont les balbutiements les fishboards et les popsicles et bien je les ai vécu en fait j'ai vécu ces changements et les débuts c'est vraiment cette quête de liberté et cette quête d'individualité que j'ai vécu là grâce à mon papa comment ça continue le skate comment ça devient un peu plus sérieux ça continue parce qu'un jour après mon père ramène un snowboard à la maison et puis du coup à l'époque le skate et le snowboard sont quand même très liés on peut sans aucune gêne et sans aucune honte pratiquer les deux ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui il y a beaucoup de snowboarders qui font du skate il y a un peu moins de skaters qui font du snowboard aujourd'hui mais à l'époque c'est très lié aussi graphiquement et par les marques on a pas mal de skaters qui vont être pros dans les deux disciplines il y en a quand même plein à l'époque aujourd'hui ils ne revendiquent peut-être pas autant mais à l'époque ils sont très fiers Danny Wey fait autant de skaters que de snow ils sont d'ailleurs des promodèles dans les deux disciplines voilà Noah Salasnek il est pro en skate il est pro en snow ils sont pros dans les deux et les sports évoluent dans les mêmes graphiques dans les mêmes musiques donc les deux univers se lient essentiellement et moi aussi je me fais happer par tout ça et je deviens un snow skater ou un skater snowboarder et j'évolue là-dedans et encore une fois c'est cette quête de liberté donc on n'est plus en ville on est à la montagne et puis il y a tout ce mouvement qui se met en place qui est un peu rebelle en fait c'est-à-dire que finalement on est passé de ce sport un peu californien blondinet aux cheveux longs avec des shorts moulants à la rue et moi je m'y retrouve aussi extrêmement musicalement ça peut paraître bizarre mais mon amour du skate va être énormément lié à l'amour de la musique parce que je découvre des groupes je découvre des sonorités que ce soit dans le rock dans le punk rock ou dans le hip-hop ça va être une leçon pour moi le skate hip-hop qui va arriver dans les années 90 ça va être une leçon parce que tout d'un coup encore une fois je vais ramener ça à mon papa mais qui est très important dans ma vie c'est-à-dire que les trucs que j'écoute qui sont la mode je me dis mais putain mais mon père il écoute ça il y a très longtemps je me souviens il avait un album des Ohio Players qui traînait et j'aimais pas ça cette funk disco je trouvais ça détestable puis il y a des mecs que je connais même pas leur nom qui sont tout noir avec des grosses chaînes autour du cou ils en ont fait autre chose et en fait je vais évoluer là-dedans et cet amour des fringues du design de l'architecture tout ce qui m'a construit qui fait qui je suis aujourd'hui je le dois au skate et à ces vidéos de skate et à ces magazines de skate et tout ce que ce skate va m'apprendre il va surtout m'apprendre à m'intéresser au-delà du sport en lui-même à qu'est-ce que sont ces tendances et du coup ben voilà je vais plonger là-dedans à fond et ça va être les années bonheur voilà les années totalement en liberté dans tous les sens du terme en fait c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer mais les années 90 sont les années les plus incroyables je pense de ces décennies là parce que les années 80 étaient des années de construction les années 90 étaient construites et déconstruites en même temps c'est-à-dire que tout ce qui se construisait était détruit par des mouvements contestataires qu'encore une fois qu'on soit droite gauche rock ou hip-hop on s'en fout c'est de la contestation malgré tout et la police et les institutions ne prennent pas assez vite l'importance de ces mouvements là c'est-à-dire que tout ce qui est construit n'est pas encore interdit et quand il devient interdit c'est déjà trop tard parce que les mouvements de la rue sont déjà passés à autre chose et ça c'est hyper intéressant d'avoir vécu ces années-là et le skate en fait complètement partie c'est-à-dire que c'est vraiment un tout la musique le graffiti le basket de rue le hip-hop le rock le punk pour moi tout ça c'est un melting pot de mon adolescence qui fait que j'ai eu énormément de chance de grandir à cette période-là et le fil conducteur de tout ça finalement c'est le skate parce que le skate c'est probablement un des seuls courants artistiques je parle pas de sport mais de courants artistiques qui a mélangé quelque part qui a fusionné des gens qui se seraient jamais retrouvés ensemble s'il n'y avait pas eu le skate c'est-à-dire que dans le même groupe de skateurs de ton quartier t'as un punk et un mec habillant en jogging adidas en train de faire du break et autour du skate ils sont potes et autour du skate il y a un mec qui lui dit mais t'as écouté mon morceau de Pennywise et puis le mec lui dit ouais mais attends je vais te faire écouter mon morceau de Run DMC puis les mecs ils se disent ah ouais mais ça serait cool si on les mélangeait et finalement les années 90 c'est la fusion la fusion de tous ces mouvements et les Beastie Boys sont probablement le plus iconique exemple qu'on puisse trouver de ça qui ont déconstruit et reconstruit tous les codes de la rue pour en faire autre chose passant du punk à l'électro de l'électro au hip hop et j'en passe et à la disco et dans tous leurs morceaux on a une bibliothèque musicale qui est énorme et les Beastie Boys sont probablement le symbole de cet amour que je peux voir pour le skate parce que c'est des mecs qui ont tout déconstruit pour reconstruire autrement et le skate a amené la fusion de tous ces genres qu'ils soient vestimentaires qu'ils soient musicaux qu'ils soient artistiques enfin c'est incroyable d'avoir vécu et grandi au travers de ça tu parlais tout à l'heure du fait que t'as eu le permis de conduire et que ça t'a éloigné du skate ouais ça m'a éloigné du skate c'est clair parce que mon papa était garagiste donc j'étais vraiment et je le suis toujours passionné de sport mécanique et quand j'ai passé mon permis en 88 j'ai commencé à faire un peu de course automobile et c'est vrai que là c'est pas que j'aimais plus la course automobile que le skate mais j'avais pris conscience que me péter un poignet c'était pas terrible par rapport à ça me faire une cheville ou un poignet bah je pouvais plus conduire donc j'ai laissé un peu le skate de côté pour faire du sport automobile puis je me suis quand même rendu compte assez rapidement que au niveau finance c'était pas tout à fait le même tarif et que du coup le sport automobile j'allais probablement le mettre de côté plus rapidement que prévu parce que là pour le coup j'étais pas dans les bonnes années j'étais dans les années où tout se professionnalisait à mort dans le sport automobile ça devenait très inaccessible donc moi j'ai fait pas mal de petites courses un peu régionales avec ma Golf GTI que j'ai acheté à mes 18 ans avec toutes mes économies que j'ai planté sur une course que j'ai démolé sur une course et du coup c'est là où je suis revenu au skate plus de voitures de course plus d'argent pour en acheter une autre donc on va revenir à ce sport à 4 roues sans moteur et on va revenir à mes amours de jeunesse donc on va se remettre au snow et au skate ça coûte quand même un peu moins cher tu te souviens des vidéos des magazines de cette époque là comment comment te répondre sans tomber dans les clichés absolus je peux te dire Vidéodays mais tout le monde va te répondre Vidéodays tous ceux qui ont découvert Vidéodays à cette époque ont été marqués par cette vidéo je veux dire c'est essentiel c'est la première vidéo qui fait pas une heure et demie comme les vidéos Powell de l'époque c'est Vidéodays et Questionable et Second Hand Smoke c'est vraiment pour moi ça a été les vidéos qui m'ont vrillé le cerveau où je me suis dit voilà là le skate il prend une tournure où vraiment c'est quelque chose qui me parle je me suis senti pris dans ce mouvement à ce moment là et vous aviez des magazines en Suisse ouais alors les magazines en Suisse sont arrivés quand même un peu plus tard on a eu des magazines que j'ai trouvé des années pré-80 que j'ai trouvé écrit moitié en allemand moitié en français mais ça j'ai trouvé ça dans un débarras des trucs que je connaissais pas avec les classements des championnats suisses de skate ensuite il n'y a pas grand chose dans les années Powell il n'y a pas grand chose puis ça renaît un peu plus tard avec Flat par exemple et avec d'autres choses qui sont Wood par exemple qui était un petit magazine un petit fanzine local je crois que chacun développait un peu son truc de son côté nous on en avait sorti un qui s'appelait Abia qui était on appelait ça un site internet pour ta poche où t'as pas besoin de connexion donc c'était un tout petit fanzine qui faisait la taille d'une poche mais on se nourrissait quand même beaucoup des magazines américains vraiment et moi j'étais un fervent lecteur et admirateur de Big Brother parce que je pense que les gens vont toujours te citer Trasher mais pour moi c'était Big Bro il n'y avait pas de limite dans la débilité de l'écriture et pour moi c'est le magazine ultime c'est le seul magazine qui a pris le skate à la dérision où tout commençait à se hiérarchiser à se professionnaliser ils ont vraiment commencé à écrire tout et n'importe quoi ils faisaient des tests de chaussures en les attachant à un pare-choc et en allant rouler sur l'autoroute pour savoir laquelle se détacherait en dernier Big Brother c'est une sacrée aventure alors pour la petite histoire Big Brother deviendra jacasse et deviendra beaucoup moins drôle dès qu'Hollywood va s'en emparer mais les premiers Big Bro sont juste incroyables qui pourrait imaginer aujourd'hui un magazine de skate ou peu importe mais qui change de format à chaque numéro par exemple les 5 ou 6 premiers Big Bro ne font pas le même format non mais c'est un truc de fou de l'imaginer aujourd'hui et j'ai manqué la sortie du livre et je le cherche désespérément je n'arrive pas à trouver le livre Big Bro qui avait été édité par DC Chose j'en avais acheté 2 qui ne sont jamais arrivés dans mes mains et depuis je ne les ai jamais retrouvés mais je conseille à tout le monde de se replonger dans ces années Big Bro et c'était facile à trouver en Suisse ? ouais tu trouvais ça dans des petits skate shops indés qui les commandaient aux US et puis qui les faisaient venir ou tu trouvais un pote en fait la Suisse ce qu'elle a eu on peut peut-être en parler faire encore un petit aparté là-dessus la Suisse ce qu'elle a eu d'incroyable quand même par rapport à la skate culture c'est que Genève en particulier c'est une ville internationale et on a énormément de choses internationales avec l'ONU le BIT l'OMC le machin le truc à trois initiales on dirait des groupes de trappe on a eu vraiment toutes ces grosses institutions avec beaucoup de gens qui faisaient des va-et-vient à une époque où on ne voyageait pas beaucoup et une époque où vraiment on avait beaucoup d'expats jeunes avec les écoles internationales qui rentraient chez eux toutes les trois semaines où les parents voyageaient et on pouvait se fournir en matériel assez facilement à Genève avec les expats donc ce n'était pas trop la galère pour trouver ce matériel et c'était une façon différente d'appréhender l'Amérique selon toi ? c'était vivre son rêve américain dans une ville dans un village qui se nomme Genève mais tu avais des contacts avec des américains directement aussi ? complètement ouais et puis beaucoup de pros skateurs américains pour une raison que je ne connais pas parce que voilà je n'arrive pas à peut-être donner une raison à ça mais ils voyageaient beaucoup ils passaient beaucoup par Genève alors j'ai l'impression que les groupes les skateurs allaient plus ou moins où ils voulaient quand même à l'époque alors qu'aujourd'hui si tu veux faire venir un pro il faut payer il faut voir avec son agent puis son team manager et puis on te dit ouais il y a tel rider qui passe à Paris tu peux payer 5000 euros en supplémentaire puis il passera par Genève moi j'ai croisé des gens Salmanaga et Jason Lee qui était à Lausanne en train de skater personne ne savait que c'était eux ils venaient avec leur sac à dos ils passaient du temps ici et puis voilà c'était très courant de croiser des pros Lester Kazai et bien d'autres c'était très courant de croiser des pros à Genève complètement par hasard moi je voudrais avoir ton point de vue justement sur ça parce que je viens de l'autre côté de la frontière Jeff Amid Languedat est donateur du musée venir en Suisse et à Genève à cette époque là c'était hyper impressionnant pour moi je parle du Grutli je parle de All Access Flat Magazine avec les photos d'Alexis Zavia Love le Grand Prix of Skateboarding à Lausanne je me souviens de me faire la réflexion en me disant c'est presque plus l'Amérique que l'Amérique tu viens un peu d'aborder le sujet je voudrais savoir est-ce que tu as une explication un peu concrète sur comment c'était possible au-delà du fait qu'il y avait des expatriés parce qu'il y avait quand même quelque chose de profondément en Suisse dans la manière de faire les choses mais en même temps tellement moderne comparé aux pays voisins comment tu peux l'expliquer ? Je crois que ça s'explique par d'autres personnes qui devraient peut-être être là à ma place c'est à dire là ce que tu cites ça vient quand même un poil plus tard on dépasse 95 pour ces gros changements là mais on le doit à quelqu'un que je dois citer ici qui s'appelle Robert Etienne qui va monter Winservice qui est quelqu'un qui est absolument passionné de son travail alors c'est quelqu'un qui a encore plus de légendes urbaines que moi sur les épaules je pense que si tu cites ce nom tout le monde va te raconter une histoire vraie ou fausse sur Robert Etienne c'est quelqu'un qui est tellement américain dans l'âme qui est pote avec George Powell qui est pote avec plein de gens qui fait des allers-retours qui va ouvrir quatre boutiques de skate à Genève qui va importer des bonbons américains qui va lui importer cette culture et qui va quand même nous rincer le cerveau de cette culture américaine parce que c'est le premier qui va importer des BMX c'est le premier qui va importer des snowballs c'est le premier qui va importer des planches à voile il commence dans un tout petit cabanon sur le port de Corsier puis il comprend qu'il y a un business à faire et il va le développer et lui en fait ce qui a changé par rapport à d'autres c'est qu'il a une vision américaine du business c'est-à-dire qu'il aime le skate mais il comprend qu'il va pouvoir gagner de l'argent donc il va aller voir les riquets en leur disant les gars il y a du pognon à se faire en Suisse on va bosser ensemble et on va tout faire péter et ça il faudra quand même le mentionner parce que Robert Etienne avec WinService c'est la clé de voûte du skate et du snow en Suisse premièrement parce qu'il y croit mais deuxièmement parce qu'il gagne de l'argent avec et on a cette pudeur en Suisse de ne pas parler d'argent contrairement au réquin à qui tu lui dis ta marque elle marche et il va te dire ouais je me fais 300k par mois en Suisse si tu dis à quelqu'un est-ce que ta marque elle marche il va te dire ça va il y a des mois qui sont plus durs que d'autres mais ça va mais le gars il a quand même deux Audi R8 et une Porsche dans son garage il a un chalet à verbier il a une Rolex au poignet puis il dit ça va parce qu'il y a une espèce de monstre pudeur on ne parle pas d'argent en Suisse mais Robert il va comprendre que le succès de son business c'est l'argent il va aller voir les bons ricains au bon moment et il va apporter les bons produits au bon moment ça veut dire que nous on va avoir vraiment ce panel énorme entre les expats wind service et les old shop pour se dire mais ouais il y a un El Dorado à prendre ici parce qu'un skate ça coûte cher mais on a du pognon en Suisse et on peut se l'offrir et c'est vrai que moi je ne l'ai pas vécu comme ça parce que étant d'ici je l'ai vécu comme un gamin avec un miroir du reflet qui est peut-être différent de ceux qui étaient de l'autre côté de la frontière et qui se disaient ouais quand même c'est la Genève c'est le mini Californie mais on a aussi cette problématique d'être très lent tu vois nous on nous caractérise tout le temps les Suisses ils sont lents alors dans le skate ça va aussi jouer un grand rôle parce que cette lenteur à la compréhension elle va être elle va être péjorative par rapport aux interdictions ils vont mettre des années à comprendre ce qui est en train de se passer oulala c'est quoi ces jeunes qu'est-ce qu'on fait ah zut alors tu vois tout le monde nous envie notre magnifique démocratie démocratie helvétique qui est juste une gabegie absolue donc avant d'interdire la pratique du skate au gruteli il va falloir faire 150 000 réunions pour savoir comment est-ce qu'on va l'interdire on va mettre du gravier puis après le gravier marche pas c'est pas bien alors on va mettre du verpilé oulala le verpilé ça marche pas c'est dramatique le verpilé alors on va strier le sol mais ouais mais les mecs ils vont la nuit reboucher les stris dans le sol alors il faut faire un consensus puis après on va devoir réfléchir à cette problématique donc la Suisse elle est très lente tu vois en France c'est simple il y a les mecs qui skaitent trop à l'endroit ils envoient un camion de CRS deux coups de matraque et puis c'est réglé le problème il est résolu un flashball un oeil en moins ça va te calmer d'aller skater ton spot en Suisse tu fais 150 réunions pour savoir si on peut rénover le banc ou strier le sol donc en fait cette non réactivité helvétique face à cette déferlante de ce qui est de grave de musique de break de BMX elle va nous ouvrir les portes à fond surtout sur une époque où aux Etats-Unis tout commence à devenir interdit c'est à dire qu'avec les nouvelles lois si t'es propriétaire d'une banque et que les mecs skaitent devant ta propriété et que les mecs se font mal ils peuvent attaquer la banque en disant vous nous avez laissé skater donc c'est votre responsabilité donc vous incomber à nos blessures en Suisse c'est pas du tout le cas donc l'Europe va devenir un peu l'Eldorado pendant une période du skate et du mouvement skate puisqu'ils viennent en Europe ne pouvant plus skater aux Etats-Unis ça devient tellement compliqué de skater aux Etats-Unis qu'ils viennent en Europe donc ils vont venir en Suisse la météo est pas toujours bonne chez nous donc ils vont descendre sur le sud et Barcelone va prendre le leadership par rapport à Genève et surtout je parlais de la lenteur suisse donc en 2000 ils vont comprendre ce qui se passe dans les années 80 puis en 2010 ils vont agir ce qui se passe dans les années 90 90 donc vu qu'on a 20 ans de retard on a pu skater tranquille pendant 20 ans et on a pu vraiment développer ça pendant 20 ans comment commence cette histoire de musée et pourquoi t'as choisi le terme musée alors le terme musée il est venu quand même très tard il est venu sur une réflexion en se disant mais Polp68 c'est très cool mais même si de Polp68 j'en fais un musée les gens ne comprendront jamais et elle est venue de la visite de quelqu'un d'un animateur belge d'une station de radio qui s'appelle Pur FM qui est un peu le couleur 3 belge qui est un peu une radio un peu alternative comme ça qui était venue faire une visite et qui m'a dit mais c'est incroyable chez toi Jim c'est un vrai musée et Sylvestre Defontaine m'a dit texto tu dois appeler cet endroit un musée tu dois arrêter de tourner autour du pot il faut que ça soit plus clair pour les gens et je me suis dit pourquoi pas mais ça a été compliqué pour moi de l'accepter parce que ça faisait déjà 20 ans que je développais ma marque avec mon éthique et tout ce que j'avais envie de faire puis changer de nom complètement c'était compliqué donc c'est vrai que c'est encore compliqué aujourd'hui de comprendre pour les gens la différence entre le musée Polp68 moi même moi je m'y perds parce que c'est ma vie en fait c'est compliqué ça ça a été juste pour le nom et puis tout le reste donc la création de la marque la création du shop la création du musée et de tout ce qui va suivre de cette histoire elle est liée à un accident en fait un accident bête de skate que je raconte souvent et en général les gens font oh là là qu'est-ce que c'est terrible mais en fait je m'en fous moi les gars c'est ma vie c'est comme ça de toute façon je peux pas revenir en arrière donc voilà mais j'ouvre mon je bosse dans un shop avec qui je m'entends pas bien du tout en fait le gars est un peu aigri même si je le remercie aujourd'hui il est un peu aigri à l'époque lui il est spécialisé dans les boards dans la planche à voile et dans les boards de snowboard de slalom puis il veut quelqu'un pour un peu rafraîchir l'image de son shop donc il m'engage là-bas puis moi j'ouvre un département qui s'appelle ICS Ice Cream Shop et je vends du skate et du snowboard freestyle à la belle époque et ça marche pas en fait enfin ça marche pas si ça marche très bien mais ça marche pas avec lui parce qu'en fait il aime pas ce public là il aime pas ces jeunes ils aiment pas la planche à voile ça lui fait chier d'avoir cette population là et il est très aigri avec moi et un jour je pète une case je suis en train de discuter avec une fille qui est représentante chez Rossignol qui s'appelle Arlette Javet qui est multi-championne de snowboard et qui est très cool qui a été engagée par Rossignol pour rafraîchir un peu l'image de la marque elle est en train de m'offrir une Dave Sonny qui est une board que j'adore avec une tasse de café qui est une board aussi iconique dans le snowboard et elle est en train de me proposer de rider pour elle et il vient et me casse les couilles sur le fait que j'ai pas rangé l'atelier vélo alors que j'ai aucun lien avec l'atelier vélo enfin il passe son temps à m'humilier devant les clients parce qu'il supporte pas que le shop freestyle marche mieux que son shop conventionnel donc là Arlette me dit écoute Jim faut que tu te casses d'ici tu peux plus continuer ici mon père est brocanteur il a un vieux local aux eaux vives qui est un quartier de Genève il l'utilise plus c'est un lieu qui va être détruit lui il l'utilise plus fais ton shop là-bas et ouais c'est super merci pour cette proposition mais moi il me doit trois mois de salaire j'ai pas un bal ma mère est femme au foyer mon père est garagiste il n'y a pas de thune à la maison je veux bien ouvrir un shop mais avec quoi ? elle m'a dit non mais de toute façon tu peux pas rester ici tu vas péter une case donc je décide d'ouvrir mon shop que je vais renommer Pulp 68 enfin Pulp au départ Pulp Serial Rider Shop il n'y a pas encore le 68 le 68 va venir plus tard et on l'ouvre et en fait ce qui est hyper chouette à l'époque c'est qu'on est à côté de la gare des eaux vives qui est le lien direct avec Cham avec Chamonix donc tous les snowboarders freestyle qui vont rider à Chamonix s'arrêtent chez moi et ça devient un peu le spot en vogue du moment parce qu'on est au coeur du truc d'un côté on a la ligne de train qui part à Chamonix de l'autre côté on a l'autoroute blanche qui part en station on n'est pas très loin de tous les spots de skate on est dans un vieux garage un truc improbable dans une rue qui s'appelle l'avenue de Chamonix qui n'existe même pas sur les cartes à l'époque il faut passer une espèce de monstre portail en métal la rue est même plus goudronnée enfin c'est un truc de fou d'avoir ouvert un shop là-bas il y a une mini-rampe on fait rénover une mini-rampe qui est juste à côté d'une vieille mini-rampe qui était à l'abandon et du coup c'est notre QG avec tous nos potes on est là-bas on chill à la bonne époque on se croirait chez Suprême en 1994 à New York tous les riders sont là et traînent là moi j'ai le même âge que mes clients donc la moitié du temps je ferme le shop et je vais rider avec eux et puis c'est marqué on rouvre après une session c'est n'importe quoi il n'y a pas de compta c'est la cata absolue en termes de merchandising c'est la cata absolue en termes de business mais c'est la bonne époque on a ouvert un shop entre potes et c'est notre shop et du coup un shop de skate qui est tenu par quelqu'un du même âge que les riders alors que les shops qui existent les mecs ont un décalage comme j'ai moi aujourd'hui avec mes clients ben c'est trop cool on est en 94 le shop va vraiment ouvrir en 95 et par une belle après-midi de printemps aucune idée je ne me souviens plus de la saison mais je crois que c'est le printemps je ferme le shop et je pars faire une session de mini-rampe avec mes potes au lieu de rester bossé au shop qui était mon boulot et là je me détruis la cheville mais vraiment je me détruis la cheville bien je fais une quintuple fracture donc je pète tous les os sur un trick sans mini-rampe il y avait une plaque de bois qui dépassait et je fais un trick sans riverte et mon pied se bloque en fait dans la planche de bois mon corps continue à tourner et en fait ben ça fracasse tout à l'intérieur les tendons les ligaments les muscles les os tout est broyé je perds connaissance et je me réveille le lendemain à l'hôpital et j'ai un champ opératoire devant moi donc je ne vois pas mon pied je n'ai pas encore compris qu'il est à l'envers et qu'ils n'ont pas encore réussi à le remettre à l'endroit donc mes orteils ne sont pas dans le bon sens les médecins m'expliquent que le skate c'est fini je ne comprends pas trop ce qu'ils m'expliquent je suis un peu complètement dans les vapes ou morphine je ne comprends pas trop ce qu'ils m'expliquent puis je commence à réaliser qu'en fait effectivement ça va être fini donc ils passent 8 heures en chirurgie pour me remettre ça à peu près d'aplomb je fais 6 semaines d'hosto 6 mois de rééduque et puis les médecins m'expliquent que c'est fini en fait j'ai des plaques en téflon des plaques en métal des vis, des broches et de toute façon j'ai 25 ans donc les médecins c'est des cons ils n'y connaissent rien moi je sais mieux qu'eux je continue à rider encore pendant à peu près 2 ans 2 ans et demi mais à coup de de médoc donc pour une session d'une heure je bouffe 4 points de temps c'est pas normal en fait pour si peu de plaisir c'est pas normal de se foutre en l'air la santé à ce point là déjà que j'en ai pas beaucoup pris soin de ma santé et un jour je me dis c'est pas possible il faut que enfin c'est une c'est une acceptation que je dois faire les médecins ont raison parce qu'à force de bouffer des ponctins 500 je m'éclate le foie je m'éclate les reins enfin ça n'a aucun sens en fait franchement mais je suis jeune con je suis un peu têtu les médecins ont tort moi j'ai raison je peux continuer quand même mais je me rends bien compte j'ai perdu 95% de la mobilité de ma cheville donc je peux plus faire de tricks de street même un flip c'est impossible donc je fais un peu de balle un peu de trempe un peu de courbe juste pour garder les sensations mais c'est nul en fait ça rime à rien en fait c'est n'importe quoi donc je me réveille un matin en me disant voilà il est temps d'accepter ça et il est temps de réfléchir à comment vivre le skate d'une autre manière en fait d'une manière détournée qui soit vivre le skate pour les autres et plus pour soi donc à ce moment là dans ma tête je commence à concevoir la marque de skate le musée et tout ce qui s'en suivra aujourd'hui et qui font encore une fois la personne que je suis dans ce partage et c'est peut-être pour ça que les gens viennent voir le musée et me disent ouais mais c'est incroyable le moment qu'on passe avec toi parce qu'en fait moi je le vis comme ça je me nourris de ça je ne peux pas laisser des gens tout seuls au musée sans leur raconter des histoires enfin si je peux des fois je suis un peu occupé quand même mais c'est ma façon de le vivre en fait on m'a privé je me suis privé je le dois qu'à moi-même je me suis privé de ça je me nourris autrement et j'ai aucune amertume je ne suis pas aigri parce que je sais exactement ce jour-là à quel moment j'ai été très con et je le dois qu'à moi-même tu sais cette petite voix je fais un peu de philo mais tu sais cette petite voix quand tu skates dans ta tête qui te dit là il faut arrêter tu es fatigué tu ne plaques plus rien il faut s'arrêter il y a cette petite voix qui te dit attention tu vas te faire mal si tu continues en fait tu ne l'écoutes pas puis c'est exactement ce que j'ai fait je venais de rentrer un trix et je voulais essayer de voir si j'arrivais à faire le même en river mais j'étais épuisé en plus je vais certainement fumer des pétards à l'époque je fumais ça fait quand même très longtemps que je ne fume plus mais à l'époque je fumais des pétards j'étais sûrement un peu stone voilà puis je n'ai pas écouté cette petite voix qui me disait ne va pas plus loin et j'ai payé très cher ce prix là en fait et j'aurais dû mieux m'écouter donc au moment où j'ai réalisé que j'étais en train de ne pas écouter une fois de plus cette petite voix qui disait arrête de prendre ces médicaments je me suis dit waouh 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 j'apprends pas beaucoup de mes erreurs mais c'est là peut-être qu'il faut quand même l'apprendre et cette petite voix il faut peut-être que je l'écoute quand même et le musée il a germé très tôt dans ma tête parce que comme j'ai traversé j'ai eu la chance de traverser ces périodes de skates les skates de downhill les fishboards l'arrivée des pop-sicles je me suis aussi rendu compte à quel point on était en train de perdre une partie de cette histoire 95 96 c'est mon accident je ride jusqu'à 98 99 on passe le le millénaire et puis là je me rends compte qu'il faut arrêter et là je me rends compte que quand je commence déjà à chercher les pièces de 93 94 95 j'arrive déjà plus à les trouver elles sont déjà perdues en fait et là je me dis merde si je commence pas à collectionner maintenant j'y arriverai pas mais on est encore une fois très tôt par rapport à internet il n'y a pas de réseau il n'y a pas de musée de skates il n'y a pas de collectionneurs enfin il y en a plein mais tu n'as pas accès tu ne peux pas échanger avec eux tu ne les connais pas tu ne les rencontres pas donc je commence mon truc dans mon coin puis je suis un jusqu'au boutiste donc voilà quand je me mets dans un truc je le vis à fond puis l'avantage d'une collection de skates c'est qu'elle ne sera jamais terminée et voilà comme je l'avais dit tout à l'heure moi je suis un complétiste donc je dois compléter mes collections c'est pour ça que je ne remercie pas Jeff qui est avec nous à table pour la donation de sa pleine bille parce que une fois que j'en ai eu une sur six il a fallu que j'en trouve deux puis deux a passé à trois et maintenant je suis à la moitié et ça va peut-être être le reste de mon chemin de vie de trouver les trois qui manquent et peut-être je n'y arriverai pas et très certainement je n'y arriverai pas je suis sur une piste d'une quatrième mais c'est un gars qui avait acheté la Yoda et qui la détestait donc à l'époque il a arraché le slick et le slick visiblement aurait survécu dans la cave de sa mère mais tu vois on est sur des espèces de de trucs très hypothétiques quand même mais je suis quand même sur une piste pour une quatrième et puis on verra bien si un jour j'arrive à compléter ou pas cette série mais c'est chouette d'essayer de tu vois moi je suis très éloigné du skate actuel je ne me retrouve pas dans le skate actuel ni dans les riders ni dans les marques ni dans les moyens de communiquer ni dans ce que devient le skate et finalement le musée ça me permet alors c'est très égoïste mais ça me permet de me raccrocher aussi au skate que j'ai aimé en fait je vais faire un autre aparté et je vais te répondre très franchement ça me fait énormément plaisir d'être là pour Big Spin j'adore ce projet et j'adore ce boulot et je me suis énormément positionné enfin questionné sur le positionnement que j'allais prendre est-ce que je vais faire ce que je n'ai jamais été c'est-à-dire une gym compatissant sans faire du trash talk et et dire que c'est fantastique le skate d'aujourd'hui oh c'est merveilleux oh puis tous ces enfants qui se mettent au skate c'est fantastique puis toutes ces filles qui skatent c'est incroyable mais en fait je ne peux pas faire ça en fait je dois être fidèle à moi-même et je dois le dire et je vais peut-être être le seul qui va te le dire en te regardant dans les yeux ouais c'est génial les gamins qui font du skate et c'est génial les filles qui font du skate mais je m'en carre le cul en fait je veux dire moi passer des heures à regarder des meufs qui font des chevilles sur Instagram mais je m'en carre le cul en fait mais d'un point mais incommensurable parce qu'en fait le skate aujourd'hui c'est devenu ça c'est-à-dire des gamins qui font des tricks incroyables à 11 ans mais mec qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait si je ne peux pas me poser à table et discuter de quelque chose avec toi mais retourne regarder les télétubbies viens pas me péter les couilles à faire des flips sur 8 marches je m'en fous en fait je n'ai aucun intérêt à regarder des gamins qui font du skate puis les meufs alors parlons-en les meufs qui ont 200 000 followers parce qu'elles font du skate en Wonderbra et on voit leur décolleté et tous les chacals leur mettent des likes parce qu'ils espèrent un jour les pécho sur les skateparks mais c'est ça qui est devenu le skate actuel mais franchement on en est où quoi donc oui c'est très personnel mais je me raccroche à ces années encore une fois que j'ai aimées qui étaient très loin de ce skate artificiel tel qu'il est devenu aujourd'hui mais encore une fois je voudrais bien que les gens comprennent j'ai rien contre les filles qui font du skate et je trouve ça génial quand on fait les camps d'été c'est les plus motivés c'est les filles par rapport aux garçons et c'est super d'avoir ces nouvelles vagues de skateurs et de skateuses il n'y a pas de problème mais moi Laetitia Buffoni la meuf qui a 80% de sa notoriété parce qu'elle a deux taureaux rouges et des gros nichons qu'elle sait faire faire après se faire un nichon plante sur un on-rail je m'en fous en fait ça ne m'intéresse pas moi la seule fille que je kiffe dans le skate c'est Elissa Steamer parce que la meuf elle a skaté avec des mecs il y a une époque où il n'y avait pas une meuf qui skaitait elle s'est imposée chez Toy Machine elle a raidé comme personne à l'époque quand tout le monde lui jetait des cailloux c'est bon elle ne faisait pas la couverture de Elle Magazine parce que c'est une petite skateuse de 12 ans qui est trop mignonne et qui a un contrat chez Louis Vuitton c'est là où on en est aujourd'hui et si je dis ça et si je suis si hardcore dans ces paroles que j'assume c'est aussi pour dire que si le skate à cette époque là était ce qu'il est aujourd'hui mais 90% des skateurs ne seraient jamais mis au skate si c'était un tel cirque ridicule où on en est aujourd'hui avec la Street League et des chèques à 200 000 dollars les JO toute cette bullshit et Nike qui vient foutre le bordel et Karyuma qui vient étaler son fric mais personne n'aurait fait du skate à l'époque c'était un sport de rebelle et c'est ça qui nous a motivés c'est ça qui nous a plu et c'est ça qu'on a aimé je veux dire il ne faut pas déconner non plus ouais le skate je ne peux pas contrôler il est ce qu'il est aujourd'hui mais je veux dire ça serait quand même bien qu'on arrête de fermer les yeux sur ce qu'il est devenu franchement je vais me balader en ville il y a des fingerboards chez Yves Saint Laurent il y a des boards chez Cartier chez Vuitton mais sérieusement les gars on en est où on a bossé en posant nos couilles sur la table pour faire que ce sport existe pour en arriver là pour faire la couverture de Elle Magazine et de Cosmopolitan avec une board chez Tiffany non mais sérieusement mais ça verrait les qui il n'y a que ça le skate c'est GX1000 c'est entre autres c'est le skate français c'est ah ouais c'est quoi le skate français parlons-en c'est Garbaccio et ses vidéos pour enfants de 4 ans non mais franchement ok il skate bien mais sérieusement est-ce que dis-moi réponds-moi honnêtement si tu arrives à regarder ses vidéos plus de 30 secondes moi je regarde j'adore les youtubeurs et d'ailleurs je m'ai proposé de l'interviewer plusieurs fois et voilà on s'est déjà parlé moi ça fait partie du skate ah non ça fait partie du nouveau skate ces vidéos à 2 balles aujourd'hui les gars je vais aller me faire le plus long rail du monde ah 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 trop bien mettez des plis de clochette et des pouces bleus non mais sérieux mec va faire ton rail sort ta vidéopart mais arrête de me faire des vidéos pour des enfants de 8 ans j'entends mais je voilà je trouve qu'il y a plein de choses bien dans le skate il en reste et c'est ça qui compte c'est ça qui compte c'est ça qui motive les jeunes c'est voilà alors en fait c'est ça mon problème et je suis je vais encore passer pour le sale gars mais comme je l'ai dit avant je me suis dit que j'allais pas faire de langue de bois et je veux que ça soit mon interview ultime avec toi et que je sois fidèle à moi même alors le problème du skate aujourd'hui c'est exactement le même problème du foot aujourd'hui le problème du foot aujourd'hui c'est que les gars dans les cours de récré ils rêvent plus d'être Mbappé ou Maradona ou Platini ou peu importe ils rêvent de l'argent de Mbappé ils rêvent de la Lamborghini de Mbappé et c'est ça qui est devenu le skate aussi c'est à dire que les mômes ils rêvent plus de réussir à faire un kickflip sur 8 marches ils rêvent d'avoir 300 000 followers et d'avoir un chèque de 200 000 dollars à la street league et c'est là où c'est devenu pervers donc oui je suis d'accord avec toi il en reste il reste du skate ultra on the ground il reste des gens qui en veulent des mecs qui vont pas filmer de vidéopart dans les skateparks qui vont filmer la nuit à l'arrache dans des dents niles que genre il faut avoir deux neurones pour oser se lancer dans une rue ASF les mecs c'est des warriors mais alors jacasses peuvent arrêter de filmer demain toutes leurs conneries ils leur rêveront jamais à la cheville il en reste mais la fame des réseaux sociaux ce qu'elle a amené c'est quand même très très malsain c'est à dire que va faire ton trick sur 12 marches mais ne le filme pas et là tu seras vraiment un king le jour où tu comprendras que plaquer ton trick tu le fais pour toi et pas pour tes followers et c'est ça qu'aujourd'hui qui est pernicieux dans le skate c'est ça que j'ai toujours détesté chez Trasher et je vais mettre encore la moitié de ta communauté à dos j'ai toujours détesté Febz qui poussait les gens à faire n'importe quoi en leur disant mec jette toi là si tu te fais mal c'est pas grave mais au moins tu auras ta cover Trasher et ça c'est devenu de la merde le skate on le fait pour soi pas pour les autres moi je le fais pour les autres parce que j'ai plus le choix de pouvoir le faire pour moi même c'est très différent mais skate pour toi et skate pas pour ta communauté skate pas pour avoir des followers et skate pas pour espérer finir à Dubaï en faisant du placement de produits pour des NordVPN parce que c'est là où on en est aujourd'hui donc oui le skate c'est re-symbiosé en deux parties le skate extrême hardcore qui sont les puristes mais ça représente quoi 10% du marché non tu peux pas dire ça moi ça enregistre plus j'aime ta polémique avec des propos qui ne sont qu'à toi pour moi le skate de rue il y a que ça qui compte dans le skate et ça va rester et ça sera la même façon de faire ça va juste progresser tout le temps et ça sera le même type de gens le même folklore voilà il y a que ça qui compte je suis pas aussi sûr que toi le reste quand on le constate ton constat il est il est ce qu'il est et un peu virulent et le truc sur Phelps voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'accordent à le dire enfin qui s'accordent à le penser et qui l'ont qui le condamnent mais personne n'a jamais dit ça parce que le sacrocent Trasher tout ça je suis aussi d'accord mais mais je j'ai eu des inquiétudes par rapport au skate et maintenant j'estime qu'il y a une seule chose qui va rester il y a une seule chose qui vaut le coup c'est le skate dans la rue bon je veux pas trop polémiquer après je trouve que aujourd'hui le skate féminin ça fait partie du skate il y a des femmes aussi fortes que les mecs et il y a effectivement eu toute une période avec des filles qui ont fait des show-vites voilà Laetitia Buffoni est pas spécialement forte je trouve là il y a depuis quelques mois où là ça commence à être sérieux je suis d'accord et c'est intéressant mais j'aime bien avoir cette position aussi tu l'as compris après ça remue les choses et ça ouvre le débat le skate féminin me dérange pas le skate féminin me dérange alors je vais repréciser ça parce que ça s'est fait dernièrement quand on idolâtre une meuf qui fait un 720 en rampe mais pourquoi en fait les gars ils sont en train de faire des 1080 mais oui mais un gamin de 11 ans qui fait un 1080 en rampe tout le monde s'en fout c'est du c'est incroyable mais vrai mais ça n'a aucune valeur je trouve voilà c'est ça et le gamin le gamin n'aura jamais d'histoire à raconter jamais ça sert à rien et effectivement c'est du spectacle c'est de la télé c'est de l'instagram c'est des réseaux sociaux mais le gamin à 13 ans il a envie de fumer des spliffs et de il fera rien du skate en fait je vais t'expliquer et je vais t'expliquer pourquoi je suis quand même un peu inquiet je pense qu'on a 5 ans de vrai skate où on peut être vraiment au top de sa forme on a beaucoup plus mais je pense 5 ans où vraiment on est à son maximum ça veut dire que en commençant très jeune on va finir beaucoup plus tôt avant d'arriver à son paroxysme c'est à dire que quand on skaitait à 15 ans et qu'on devenait très fort à 20 il y avait un panel très intéressant d'être très fort en skaitait à 20 ans quand tu commences à 6 puis que tu as ton paroxysme à 11 ça craint un peu pour la suite tu vois c'est à dire que si le gamin il est à son top à 11 à 13 il est dans le déclin puis à 15 il a déjà arrêté alors qu'à 15 c'est là il va commencer à avoir vraiment son potentiel musculaire technique et il se sera lassé du skate et c'est ça que j'ai peur c'est que en commençant trop tôt les gamins se lassent plus vite que nous on pouvait le faire à notre époque enfin en tout cas moi je trouve qu'il y a un souci avec déjà les marques et les gamins de 6 ans même les gamins de 10 ans même je pense qu'il faut que les gamins ils achètent des boards ou qu'ils voilà avant qu'on les sponsorise et après pour le skate voilà quand je vois Anthony Van Engelen qui a plus de 40 et je trouve qu'il est incroyable en skate et donc ça fait longtemps qu'il est très très fort en skate de l'avoir croisé c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé et a priori il ne l'a pas toujours fait mais je trouve qu'il reste très très impressionnant en skate ouais alors ça c'est intéressant ce que tu dis aussi c'est qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur le fait que moi aussi c'est un truc intéressant le skate est un vrai sport et le premier à avoir un peu démocratisé ça c'était Danny Way qui était le premier à faire des photos de lui dans la salle de sport à expliquer qu'à l'époque chez DC il faisait faire des chaussures de running tout le monde se foutait de sa gueule en disant mais c'est pas des chaussures de skate et je pense que lui avait encore une fois une longueur d'avance donc ça c'est très intéressant que les skaters prennent conscience que les pistes drunk finalement ça ne les a pas amenés bien loin malgré tout et il y a tellement d'histoires tristes là derrière si les gamins d'aujourd'hui peuvent prendre conscience qu'on n'est pas skater né et qu'il faut s'entretenir pour ça moi je suis le premier à trouver ça bien mais j'ai quand même une réticence aux enfants star system qui commencent trop tôt et aux filles qu'on médiatise pour pas grand chose finalement voilà il faut un skate mixte et c'est pour ça que je citais Lisa Steamer qui était une fille parmi les garçons et je pense qu'il lui mettait des coups de pied dans le cul en disant hé meuf si tu veux skater avec nous tu vas faire les mêmes tricks que nous sur les mêmes spots et c'est ce qu'il a fait progresser très vite quand on s'exasie parce qu'une meuf a fait 720 en rampe mais le 720 en rampe il a été fait quoi en 84 je dirais il est temps d'évoluer un peu quand même Jeff tu voulais intervenir on en parle très souvent moi je suis pas dans la nostalgie et je refuse c'était mieux avant c'était très bien avant d'ailleurs je vais citer Gonzales qui disait que quand on n'aime pas la musique de son époque c'est qu'on n'aime pas l'époque tout court Gonzales le pianiste c'est un peu un raccourci et ce que je peux très bien entendre on peut être critique et on peut ne pas du tout aimer ce qui se passe aujourd'hui maintenant il y a un truc qui m'intéresse et c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment abordé et c'est certainement ce qui me rend le plus curieux je pense que tu peux te targuer de 30 ans d'histoire de skate au minimum maintenant ayant tout ce bagage en fait et si on fait un peu abstraction de tout ce qui ne va pas qu'est-ce qui potentiellement aujourd'hui te plaît je dirais t'exciter encore et finalement qu'est-ce qu'il faudrait selon toi ayant tout ce bagage historique le skate pourrait être contemporain mais finalement aussi inspirant que ce qu'il a été il y a 20 ans 30 ans c'est vraiment une question compliquée et je pense qu'on l'a perdu pour moi je pense que j'ai perdu je dis juste ça parce que en fait et moi le premier je pense que c'est très facile d'être dans la critique et on peut tous se navrer de ce qui se passe ou ce qu'on ne comprend pas ou ce qui ne nous plaît pas aujourd'hui mais finalement si on avait l'opportunité c'est un peu utopique mais imaginons un moment qu'on puisse façonner quelque chose qu'est-ce que ce serait ? mais tous les jours il y a des choses qui se créent des petites marques qui démarrent à droite à gauche avec des projets incroyables des projets vidéo j'ai vu des films incroyables notamment un gars qui avait fait tout un film en utilisant les couleurs tous les spots de la même couleur étaient filmés au même endroit il y a des mecs qui sont quand même ultra créatifs et ce qui a changé par rapport à ces premières époques c'est les outils c'est-à-dire qu'on me demande souvent si j'ai des archives de moi qui skate elles sont en super 8 mais je veux dire même en VHSC ou des formats qu'aujourd'hui sont perdus on doit riper ça plus personne sait le faire aujourd'hui on est dans l'instantanéité c'est-à-dire que la vidéo a amené une facilité de travail qui était incroyable et c'est ce que j'ai admiré chez Plan B et ça a été la révolution et j'explique souvent au musée c'est-à-dire qu'à l'époque Powell il faut un an et demi deux ans trois ans pour faire un film à l'époque de Plan B il faut six mois pour réaliser une vidéo parce que le matériel a permis de le faire c'est pas que la créativité c'est le matériel aujourd'hui on est dans l'instantanéité des réseaux sociaux voilà tu sors ton téléphone tu filmes ton trick si tu le postes c'est très bien t'auras tes likes et tes views c'est très bien mais qu'est-ce qui va rester de ça ? je pense qu'au-delà de moi il faut juste que j'accepte que cette époque-là elle est perdue c'est-à-dire que l'époque où on passait trois semaines à chercher des spots et à s'entraîner avant de le shooter elle est perdue les mômes d'aujourd'hui sont dans une instantanéité totale et donc il faut l'accepter avec son temps au moment où je ne l'accepte plus c'est ce qui s'est passé depuis 2016 avec l'entrée du skate dans les JO c'est-à-dire les opportunistes qui sortent des bois et qui se racontent des vies en disant ouais mais moi mais moi mais mec en fait toi rien du tout tu n'existais pas avant et c'est le cas de Nike et c'est le cas que j'aurais déjà un peu trop cité je pense mais pour moi c'est vraiment le symbole de la destruction de ce sport c'est quand les majors rentrent dedans s'approprient quelque chose qui ne leur appartient pas brisent les cotes pour imposer les leurs c'est-à-dire que si on parle de skate shoes par exemple on parlait avant de cette ouverture d'esprit de rentrer dans d'autres skate shops pour voir ce qui s'y passe pour découvrir des produits mais quand je vais dans un skate shop aujourd'hui et que je leur dis est-ce que je peux voir votre rayon de skate shoes ils me montrent leur rayon de skate shoes je lui dis non non je ne vous ai pas dit athlétisme j'ai dit skate parce que le gars il va me montrer un rayon où il y a quoi Nike Adidas Converse New Balance mais elles sont où les skate shoes je veux dire voilà et moi j'ai un peu un syndrome de Peter Pan et je l'avoue je suis un peu trop souvent accroché à mon passé à ces époques qui m'ont fait rêver mais c'est quand même triste le constat de se dire qu'aujourd'hui de la skate shoes c'est de la major chaussure je veux dire il n'y a plus de place pour personne enfin si il y a de la place pour Karyuma mais ce n'est pas très clair on ne sait toujours pas qui est derrière les mecs te font croire que c'est brésilien alors que c'est chinois avec des fonds de Hong Kong enfin on se demande si Nike n'est pas derrière aussi parce qu'ils avaient déjà fait le coup avant avec Savière en faisant croire que Savière était une marque de chaussures indépendante alors que ça appartenait à Nike il y a quand même pas mal de gens qui soupçonnent que Nike soit derrière Karyuma mais rien n'est très clair aujourd'hui c'est la marque la plus obscure du monde c'est à dire que les mecs qui font des sandales du jour au lendemain ils arrivent ils ont le plus gros team du monde ils ont un sponsor de tous les événements de tous les skis de parcs à coups de millions ça paraît quand même très chelou mais reste où sont les DVS où sont les Lacailles où sont les gens qui se sont vraiment battus pour faire vivre le skate à une époque où tout le monde leur crachait ouvertement au visage aujourd'hui tout le monde dit ah mais Nike SB Nike SB mais ça va les gars moi je vous rappelle quand même que Nike SB avait fait une pub qui est inretrouvable aujourd'hui et Dieu sait s'il la cherche qui s'appelle Destroy We Can Conquer qui expliquait qu'ils ont essayé une première fois de rentrer dans le skate ils se sont fait ban ils sont revenus avec un faux nom et un faux marketing au nom de Savière et Nike avait fait une pub qui disait il faut détruire ce qu'on n'arrive pas à conquérir cette pub là elle est introuvable tu la trouveras nulle part il n'y a aucune archive ils ont blindé ça verrouillé comme les photos de leur manot doigt à poil t'en retrouves pas et franchement c'est hyper verrouillé tu ne retrouves pas cette époque où Nike crachait ouvertement au visage des skaters mais c'est quand même triste de se rendre compte que au delà de la nostalgie toutes les marques qui se sont battues avec des gens qui venaient du skate qui étaient des vrais gens de l'industrie qui étaient tous des skaters à la tête de ces entreprises sont battues sont saignés à blanc pour le faire exister et se sont fait écraser par ces majors qui dès 2016 ont senti le filon du business et qui se sont jetés dans son corps et âme en explosant tout sur leur passage à coups de millions et bien ça ça me fait de la peine tu comprends et c'est pas juste de dire ouais mais Jim c'est un vieux con il vit dans le passé non c'est pas ce que t'as dit mais c'est ce que pas mal de gens vont penser malgré tout et je l'assume ça me dérange pas en fait d'être cette personne là mais qu'est-ce qu'on fait de cette histoire je veux dire c'est pas normal en fait c'est ma question c'est qu'est-ce qu'on fait de l'histoire que tu continues à faire vivre à travers le musée qu'est-ce qu'on fait de l'héritage qu'est-ce qu'on fait de tout ça sachant qu'effectivement on est en 2023 et que il y a tous les outils et voilà il y a un engouement là pour la VX1000 moi ça me fait beaucoup rire mais il faut plus de petites marques indépendantes mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit enfin selon toi qu'est-ce que comment la vapeur pourrait s'inverser comment on pourrait retrouver en fait quelque chose de créatif et encore une fois d'aussi inspirant que ce que ça a été je crois qu'on le retrouvera pas ça ça il faut pour moi il faut le constater et l'accepter on le retrouvera pas et et c'est comme ça et après moi moi je suis une espèce de vieux dinosaure qui essaye de partager des choses avec des gens certains ont envie d'écouter d'autres beaucoup moins ça leur regarde en fait s'ils ont envie de perdre ou de gagner une heure de leur vie à écouter les histoires de tonton de gym ça leur regarde en fait moi je suis là pour transmettre ça te plaît tu prends ça te plaît pas tu prends pas moi ce que ça m'a amené de faire ce travail c'est toutes les choses en dehors du milieu du skate et ça j'avoue que voilà c'est quelque chose qu'on a pas encore abordé mais il y a tout un travail qui est fait en dehors du musée le musée étant devenu une référence dans un milieu horloger dans un milieu de design dans un milieu de trucs machin on vient me chercher pour toute mon expérience et mon expertise que j'ai construite au travers du skate et au travers du musée donc moi ça m'a ouvert des portes énormes d'ailleurs je vis beaucoup plus de mes boulots hors musée que du boulot du musée mais il faut accepter que cette période là elle est révolue en fait c'est comme ça on l'a déjà vécu faut pas l'oublier qu'on l'a déjà vécu et ça c'est aussi quelque chose que je rappelle aux gens qui l'ont oublié quand on est passé des fishboards au pop cycle ça a été mais un tremblement de terre c'est à dire que toutes les marques établies se sont faites dégager tous les designers établis étaient devenus ringards et puis il y a une marque par semaine qui se crée au niveau du new school et certaines ont résisté d'autres pas plein de nuit c'est un très bon exemple plein de nuit n'a pas survécu avec l'accident de Mike Ternaski et le fait qu'il se tue et que du coup il se retrouve tous orphelins du créateur ça va mettre beaucoup d'années à renaître ils sont quand même tous partis pour Girl et c'était la mort de plan B Mike Ternaski était vivant ouais c'est vrai non mais parce que oui non mais je suis d'accord je peux que aller dans ton sens mais je pense qu'il l'aurait fait revivre d'une autre manière il y avait la créativité il y avait quand même un flot de rider derrière qui était quand même conséquent il y avait du monde à récupérer je pense que plein de nuit aurait survécu d'ailleurs plein de nuit a survécu puisqu'ils sont encore là aujourd'hui d'une autre manière ils ne sont plus vraiment là bon 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 mais de toute façon c'était l'air girl ouais c'était l'air girl mais c'était l'époque où on faisait table rase du passé très rapidement pour passer d'une marque à une autre comme aujourd'hui exactement c'est ce que j'ai dit comme aujourd'hui sauf que si tu veux ce qui est plus dérangeant aujourd'hui et c'est un constat que je fais moi c'est que les mecs avaient des choses à prouver et ils le faisaient aussi bien blind que girl que choco que toutes ces marques là aujourd'hui c'est des générations spontanées ça naît à droite ça meurt à gauche c'est à dire que les mecs montent des marques ils les lancent sur insta avec un webshop six mois après c'est dans on passe à autre chose ils construisent plus en fait ils surfent sur une vague de la nouveauté et ils en profitent avec des boards souvent qualitativement très pourris qui sont faites en chine avec du bois catastrophique mais ils s'en foutent mais ça c'est pareil ça fait des années des décennies que les boards sont faites en chine ouais bah girl et choco ont été les premiers à franchir le pas et d'ailleurs ils l'ont gardé bien secrètement ils se sont fait talquer pas mal de fois ou avec une eux ils avaient pire que ça ils avaient une triple production c'est à dire que les boards de pro étaient faites aux US les boards pour le marché interne étaient faites au Mexique et les boards d'export étaient faites en chine et c'était une catastrophe moi je me souviens de cette époque là nous on recevait des girl et du choco mais sur 20 boards il y en avait 18 de voilés c'était une catastrophe les boards étaient faites mais d'une manière dramatique c'était les boards pour la Suisse ils envoyaient les voilés ouais c'est ça bah moi ça m'arrangeait parce qu'on y récupérait beaucoup à cette époque pour le musée et je récupérais toutes ces boards qui avaient des défauts voilà parce que graphiquement elles étaient intactes j'aimerais juste revenir un peu à ta question non mais justement par rapport vraiment au musée en fait si on écoute bien effectivement l'avenir semble un peu obscur et qu'il y a un peu quelque chose de passé et qui va enfin je sais pas trop s'il y a un avenir mais en tout cas en t'écoutant ça a pas l'air ça a pas l'air super malgré tout il y a le musée t'as une activité assez incroyable avec les jeunes personnes pour les éduquer un peu sur justement l'histoire du skate les faire dessiner des boards etc donc il y a tout cet aspect là tout à l'heure il y avait deux jeunes filles qui étaient là j'ai l'impression que ouais c'est juste normal qu'elles soient là et qu'elles s'intéressent au skate t'es hyper généreux il y a jamais un kid qui était dans le besoin d'un skate qui est reparti sans skateboard malgré tout t'es le premier activiste pour pousser les gens au skate d'une manière ou d'une autre malgré cette vision un peu pessimiste de l'avenir non elle est pas pessimiste elle est objective c'est ça la différence c'est à dire que encore une fois je le répète moi qui ai des gamins qui se mettent au skate très tôt je trouve ça génial même les Jeux Olympiques je trouve ça génial tu comprends ? parce qu'un gosse quand il est à son lycée à son collège et puis que son prof lui dit mais tu fais quoi comme sport puis qu'il dit je fais du skateboard puis que son prof lui dit ouais mais le skate c'est pas un sport maintenant il peut lui dire mais ferme ta gueule moi je suis au JO c'est avéré que le skate a beaucoup de crédibilité aux yeux de plein de gens aujourd'hui c'est touchant et en même temps ça fait chier que ça ait jamais été pris au sérieux donc moi je suis plutôt content de ça complètement et je trouve que c'est génial pour cette génération là il y a tellement d'autres domaines où nos pères mais pas nos papas nos pères se sont battus pour nous bah si on a pu le faire pour cette génération là tant mieux voilà on a fait ce travail là les mecs qui ont dessiné des skis de parc les mecs qui ont monté des marques les mecs qui ont mis des projets sur la table tous ces gens qui s'enseignent à blanc parce qu'ils y croyaient ils ont créé quelque chose qui aujourd'hui paye pour cette nouvelle génération donc ça je trouve génial maintenant le musée c'est mon lieu de vie alors voilà moi je suis très attaché à ces murs je suis très attaché à ces objets mais peut-être je suis dans le déni peut-être qu'on n'en a pas besoin pour moi t'es plus attaché aux gens en fait qui passent à travers ces murs ouais la transmission ça a toujours été important pour moi moi j'ai été éduqué comme ça aussi tu vois dans le partage je viens d'une famille modeste ils m'ont toujours enfin le partage c'était important je trouve que voilà moi j'ai de la chance et c'est souvent quelque chose qu'on me demande d'enseigner c'est fou on me demande d'enseigner qu'est-ce que ça a été d'être un ado dans les années 90 qu'est-ce que c'est d'avoir découvert le skate d'avoir découvert la musique d'avoir découvert les jeux vidéo d'avoir découvert tout ça on me demande souvent de l'enseigner c'est fou d'ailleurs à ce titre je pense qu'il y a un truc vraiment important qui est un peu un fil conducteur c'est l'aspect visuel je serais assez intéressé que tu en parles parce qu'il y a toute cette culture par rapport aux décos de skate à la fois dans la fabrication et dans l'évolution des décos et t'en parles à chaque fois que tu fais la visite du musée il y a les ateliers avec les enfants où tu les pousses à être créatifs dessiner des bords etc toi tu produis beaucoup de choses voilà est-ce que tu peux en dire plus sur cet aspect particulier c'est assez marrant les ateliers de design avec les enfants parce que je vois à quel point ils sont formatés à l'école et ça c'est génial parce que tu les poses devant une feuille tu leur dis voilà vous allez faire vos designs de skate et en fait ils sont perdus parce qu'ils ont l'habitude qu'on leur dise alors les enfants aujourd'hui on va dessiner des fleurs mais violettes non 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 Charles-Henri tu l'as fait jaune alors qu'on a dit que c'était violet aujourd'hui et là en fait tu brises toutes ces barrières tu les poses devant une poche blanche et tu leur dis hé vous dessinez ce que vous avez envie vous vous baladez dans le musée vous vous inspirez de tout ce que vous voyez parce que suivant les époques il y a un peu des tendances graphiques vous vous baladez là-dedans et vous les mettez en place dans votre cerveau et vous recréez quelque chose sur une feuille et en fait ils ont tellement pas l'habitude qu'on leur laisse complètement un champ libre qu'ils sont perdus on a très souvent le syndrome de cette page blanche où pendant un quart d'heure ils sont là même si je sais pas quoi faire fais quelque chose qui te parle à toi fais pas quelque chose pour me faire plaisir à moi ou comme tu as l'habitude pour avoir une bonne note à l'école ici il n'y a pas de note fais juste un truc qui te plaît pour toi et ils sont perdus en fait ils sont tellement drillés dans cette génération là que quand tu leur ouvres toutes les portes ils sont perdus et ça c'est magique de les faire replonger dans leur enfance ce qu'ils étaient quand ils prenaient un papier un crayon et dessinaient un bonhomme avec un bâton et ben c'est très chouette de faire replonger ces gamins là-dedans en leur disant ben t'as ton univers t'as ce que t'aimes dans la vie il y a le musée maintenant tu vas prendre ces trois éléments et tu vas en créer et ça c'est pour moi c'est magique c'est magique franchement moi j'ai des des ateliers avec certains kids qui sont marquants tu rentres chez toi le soir t'as des kids qui t'ont marqué que ce soit les ateliers techniques de dessin de skate peut-être c'est un syndrome tu vois peut-être qu'au lieu d'être assis à une table on devrait mettre un canapé et puis peut-être vous devriez être mes psychanalystes mais je me retrouve dans ces enfants tu vois je me retrouve dans ces kids quand je leur fais ces cours là et je me dis ouais ils sont chouettes en fait et pour revenir à ce qu'on disait avant non tout n'est pas perdu dans le skate il y a encore des choses qui vont se créer et je vois des mômes qui ont tellement des étoiles dans les yeux je me dis mais c'est magique en fait ce qu'on peut leur transmettre et le bonheur qu'on peut leur procurer par rapport à ça moi je me souviens au cours de skate de cet été je commence toujours pareil je leur dis voilà je sais qu'au cours de skate de cet été il y a ceux qui ont envie de s'inscrire puis il y a ceux qui ont été forcés de s'inscrire par les parents puis qui n'ont pas envie d'être là et sachez pour ceux qui n'ont pas envie d'être là moi je vous respecte à fond parce que moi aussi je n'aimerais pas être là si mes parents m'y avaient inscrit de force donc pour vous sortez vos portables sortez vos jeux vidéo posez-vous sur les rochers je vais vous forcer à rien moi je ne suis pas là pour vous emmerder je ne suis pas là pour vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie donc posez-vous là tranquille vous passez la journée à faire ce que vous voulez moi je vous laisse le champ libre et bien ces mômes là au bout d'un quart d'heure ils reviennent puis ils font ouais monsieur ça a l'air chouette vos cours je pourrais aussi avoir une bordée un casque s'il vous plaît et en fait le fait de les laisser dans leur propre choix font que ces élèves là sont les meilleurs que tu peux avoir la journée alors qu'ils n'ont pas envie d'être là le matin mais parce que moi j'ai quitté l'école très tôt en fait l'école était obligatoire jusqu'à 15 ans en Suisse à 15 ans et un jour j'étais à voir la directrice je lui ai dit madame vous êtes une grosse pute je vous emmerde et de toute façon voilà maintenant j'ai fini ma scolarité obligatoire votre carnet d'élèves vous pouvez vous le foutre au cul je m'en branle et je me tire et je ne suis plus jamais retourné à l'école de ma vie qu'on m'apprenne qui était Charlemagne je m'en fous un peu franchement les cours d'histoire les cours de géo ça ne m'intéressait pas moi je voulais apprendre l'anglais qui était pour moi la seule chose qui m'intéressait à l'école on m'a interdit d'apprendre l'anglais parce qu'étant en Suisse je dois apprendre l'allemand je me suis dit ok vous ne voulez pas que j'apprenne l'anglais je n'apprendrai pas l'allemand j'ai ruiné les cours d'allemand jusqu'à comment dispense et puis à 15 ans je me suis barré de l'école et surtout j'essaie d'être cet antiprof que j'aurais voulu avoir face au regard de ces enfants tu vois quand j'ai ces moums devant moi je me dis j'aimerais être tout sauf celui qui va me détester donc ceux qui n'ont pas envie d'être là je dois être encore plus à leur écoute parce qu'ils n'ont pas envie d'être là comme moi je n'avais pas envie d'être là ils me plébiscident beaucoup ils me demandent beaucoup et j'ai beaucoup d'échanges incroyables avec ces enfants parfois c'est très émotif j'ai l'alarme au coin de l'œil parce qu'il y en a qui sont énormément touchants mais justement j'essaie d'être cette personne que je n'ai pas eu moi en face est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? ça vous a laissé sans voix moi je vais passer du coquelan mais il y avait dans un des lieux où tu as fait le shop et le musée il y avait une mini cassering ah ouais j'adore cette image et comment tu as eu cette idée parce que tu es très attaché à l'art aussi alors justement on en parlait beaucoup de ces licences de ces licences aujourd'hui Catherine j'avoue que j'en suis un peu revenu et je crois que je ne referais pas la même rampe mais à l'époque il n'y avait pas autant de licences que ça on n'en voyait pas sur des paires de chaussettes des casquettes des lunettes de soleil des montres à quartz et tout ce qui va avec oui tu veux dire qu'il n'y avait pas autant de collaboration entre les marques et tout et n'importe quoi notre cerveau n'était pas saturé de ça il n'était pas saturé de Basquiat de Catherine de Bob Marley enfin voilà on est dans une autre époque des collabs et des licences et en fait cette idée de la mini rampe elle est venue alors là ça va être un peu long mais tu m'as posé la question il faut que je réponde jusqu'au bout cette idée de mini rampe elle est venue du fait de mon premier voyage alors je vais le redire une fois mes parents étaient des gens modestes j'ai très peu voyagé étant enfant j'ai pris la première fois l'avion à 27 ans pour me diriger vers New York et du coup j'ai eu la chance parce que j'estime que c'est une chance de voir le pop shop avant qu'il soit entièrement détruit le pop shop sur la faillette voilà le pop shop qui était le shop de catering qui avait été détesté par les milieux de l'art parce qu'il produisait du merchandising alors que c'était un artiste que les gens voulaient coter et lui il produisait il produisait il produisait il produisait des mugs des t-shirts on pouvait acheter du catering ouais dans son shop et il l'avait peint du sol au plafond et quand je suis retourné à New York la fois d'après avec la volonté d'aller au CBGB et au pop shop les deux lieux avaient disparu parce qu'on le sait bien les américains sont ancrés dans le patrimoine donc quand quelque chose ne marche plus on le détruit même si c'est catering et ça m'a toujours choqué de me dire mais comment est-ce qu'on a pu détruire cet endroit qu'il avait peint du sol au plafond comment est-ce qu'on a pu comment est-ce que des mecs ont pu détruire ce truc et quand j'ai décidé de mettre la mini-rampe à l'intérieur du shop et bien en discutant avec Vincent du skatepark de Saint-Julien en discutant avec d'autres personnes on s'est dit qu'on allait se relever les manches et faire une espèce de facsimilé du pop shop version à notre version du coup on a sorti le noir, le blanc et on a tout peint du sol au plafond les canapés les moquettes on a tout repeint en trois jours on a fait ça vraiment pour se faire plaise en fait sans idées de marketing ou quoi que ce soit encore une fois juste parce que l'idée était cool de le faire et pour la petite anecdote je vais te raconter ça parce que c'est assez incroyable un jour j'arrive au boulot et je reçois un email d'une personne qui me demande quelle est cette mini-rampe qu'est-ce que c'est ce travail où il est comment il se passe et c'est signé Julia Green et moi je ne connais pas Julia Green donc c'est un mail qui vient de la fondation Catherine je ne sais pas trop qui est cette personne donc je me dis je vais aller un peu checker l'organigramme de la fondation parce que si c'est la femme de ménage qui est tombée sur la photo sans faire exprès je ne vais pas faire la même réponse que si c'est la curatrice de la fondation il faut juste que je sache à qui j'ai affaire donc je fais Catherine.com et là et je vous le jure que je vous le dis avec une émotion non négligeable sur la page d'ouverture de Catherine.com il y a une photo de la rampe et c'est écrit we want to say thank you for Jim for their wonderful tribute in Geneva et là je reste sans voix en fait c'est-à-dire que ma mini-rampe elle est en page d'ouverture de Catherine.com et c'est un truc auquel je n'étais pas préparé tu vois donc je lui réécris et je lui dis ben voilà moi j'ai toujours aimé le travail de Catherine il avait fait des skates à l'époque le skate faisait partie des choses qu'il aimait et j'avais envie de lui rendre hommage de cette façon dans un but non commercial donc je sais que j'ai un peu outrepassé mes droits parce que j'ai fait un peu des reproductions de ses dessins sans avoir la permission mais voilà je l'ai fait je suis désolé si je vous ai offensé c'était pas mon but et elle me répond mais est-ce que vous avez signé ce travail et je lui dis non mais j'ai pas signé ça c'est pas mon travail c'est le sien et elle me dit non mais il est d'une telle qualité dans la reproduction qu'on veut que vous signiez ce travail Gathering by James Binden parce que nous à la fondation on veut valider ce travail tellement il est incroyable et franchement voilà ça a dépassé mes attentes ça a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer c'est-à-dire que tout d'un coup mon travail qui est parti du coeur et qui est parti de quelque chose que j'adorais c'est-à-dire ce gars dessiné à la craie sur des pubs dans son premier travail tout était réuni pour que je m'y attache je veux dire un mec qui fait des traits simples sur des pubs dans un métro new-yorkais enfin voilà il y avait un peu tout pour que ça me plaise et bien tout d'un coup mon pauvre travail de gym au cul du monde dans un pays que tout le monde confond avec la Suède aux Etats-Unis dans une ville qu'on connait pour le chocolat les banques et les montres ben finalement j'existe un peu même au sein d'une telle fondation et du coup je l'ai fait voilà j'ai fait ce qu'elle m'a demandé je l'ai signé et je lui ai envoyé la photo et elle a été archivée à la fondation comme un travail majeur et ensuite la rampe elle a été raidée 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 jusqu'au jour où elle a eu des trous et un matin je me suis dit voilà il est temps de tout repeindre et j'ai sorti un bidon blanc et j'ai tout repeint j'ai gardé quelques morceaux de la mini-rampe parce qu'il était temps de passer à autre chose et c'est assez drôle parce que plein de fois on me reparle de cette rampe sans savoir que c'est moi et des gens me disent mais vous avez l'air de connaître le skate est-ce que vous connaissez l'existence d'une mini-rampe qui est dans un lieu un peu secret que KSRing il aurait peint et c'est assez drôle parce que plusieurs fois on me l'a ramené comme ça et j'ai dit ah ben attendez je vais vous expliquer la vraie histoire de cette pièce d'art pour moi c'est toujours très émotionnel d'être reconnu dans un travail que j'ai fait et surtout dans cette direction-là parce que c'est parti encore une fois d'un travail entre potes et finalement ça a fini par cette reconnaissance-là J'aimerais revenir sur le sujet skate maintenant qu'on a fait quand même le tour avec ce musée etc j'aimerais que tu nous le dises de tous les temps ta marque préférée je sais que c'est un peu anecdotique mais ta marque préférée porte préférée c'est surtout pas anecdotique mais ça fait partie des questions qui sont déjà notées attention meilleurs ton rider préféré je suis obligé de couper parce que c'est les questions d'Alban ce moment qu'est sa ring est une belle conclusion et la fin de Big Spin c'est des questions d'Alban et j'ai noté quelques questions en plus parce que tu as des lubies et des passions différentes que je trouve intéressantes et donc si tu dois retenir une voiture c'est ce que la question que me pose tout le temps mon gamin il me demande mais papa si tu voudrais une voiture laquelle tu voudrais j'ai un faible pour la BMW M1 qui était un objet alors dans ces formes là il y en a plein il y a plein de concept cars qui ont été faits la M1 je trouve qu'elle est juste absolument splendide et surtout elle a une histoire dans la course qui était incroyable celle qu'on appelait la M1 Pro Car parce qu'un jour ils se sont posé la question de savoir qui était le plus fort de ces pilotes et on savait que les performances des voitures étaient jouaient un rôle important et ils ont fait les pro cars c'est à dire toutes les mêmes voitures avec la même motorisation et tout et ils ont mis tous les pilotes dedans pour faire des pré-courses avant les Grand Prix de Formule 1 où les mecs se battaient vraiment au pilotage et non à la mécanique et la M1 elle a une forme futuriste elle est juste incroyable et je crois que j'adore cette voiture et pour répondre encore en allant plus loin je rentre du Mont Classique où je me suis offert ça pour mon anniversaire d'aller au Mont Classique où il y en avait quand même quelques-unes d'origine et des vraies d'époque qui étaient là-bas et c'était pas rien de les voir courir on est en Suisse pays des montres et je crois que tu aimes bien les montres aussi et s'il y a une montre que tu dois retenir là aussi c'est compliqué il y a beaucoup beaucoup de choses que j'aime et encore une fois je pense que c'est très facile de répondre ça ça me fait presque chier de répondre ça mais une Rolex Zaytona pour son histoire alors encore une fois je m'en fous complètement de la cote qu'elle prend de la rareté du fait que tu la payes aujourd'hui tu la reçois dans 7 ans pour moi elle représente la quintessence du monde automobile la Daitona je rêve d'aller un jour voir une course à Daitona s'il y a une chose à faire au Japon c'est très facile manger un curry voilà manger un curry japonais voilà parce que moi je mange pas de poisson je suis poisson verrien ou je sais pas comment ça s'appelle je mange pas du tout de poisson je refuse de manger tout ce qui vient de l'eau avec un adage que j'ai mis en place qui s'appelle si les poissons pouvaient crier les pêcheurs seraient sourds et je trouve ignoble ce qu'on fait au monde de la mer parce qu'il est silencieux donc je me refuse à cautionner ça en mangeant du poisson je suis pas végétarien je suis flexi je mange un peu de viande mais voilà je trouve que ce qu'on fait au monde de la mer est ignoble donc je refuse de cautionner ça et quand je suis parti au Japon la première fois je voulais absolument goûter quelque chose de typique et on m'a fait goûter un katsukare le curry japonais et c'est un truc qui a tombé par terre tellement c'est bon au niveau des saveurs au niveau de tout c'est incroyable et chaque fois que je peux m'en cuisiner un ça me fait revoyager au Japon donc c'est un rituel chaque fois que j'arrive au Japon je vais manger un curry chaque fois qu'un ami part au Japon je lui demande d'aller en manger un pour moi c'était pas ton cas parce que je savais pas que tu y allais mais voilà chaque fois que j'ai un ami qui part je lui dis écoute tu vas chez Kokokuri et tu vas manger un curry pour moi c'est une chouette réponse on va passer aux choses du skate s'il y a une photo tu retiens et que tu proposes trop facile Josh Kallis 36 Flip Love Park voilà mais tu t'en doutais aussi non non parce qu'il y a tout le temps des réponses assez différentes et il y a le il y a le Matenslay sur le chapeau mexique qui est quand même qui revient mais après le magazine c'est facile on a parlé de Big Bro je crois que c'est quand même celui que tu retiens mais je voudrais revenir puisque t'aimes quand même les anecdotes si tu me permets au musée j'ai quand même un morceau de Love Park parce que j'ai un très bon pote qui vit à Philly et un jour il m'appelle il m'envoie un texte il me dit ça y est Jim c'est fini Love Park est dead et je lui dis ouais mais ça fait 10 ans que tu me dis ça il me dit non non ils ont posé les barrières c'est fini là c'est fini les travaux commencent c'est fini et je lui ai dit mec je m'en fous passe par dessus ces barrières il va me chercher un morceau de Love Park et Ben Bull me dit non mais je peux pas les barrières font 4 mètres de haut laisse tomber le gym je lui dis je m'en fous tu fais comme tu veux je veux un morceau de Love Park et en fait c'est hyper drôle parce que j'ai pas su qu'il l'avait fait mais 8 ans après je reçois un colis à la maison hyper lourd et je me dis mais il y a quoi là dedans je comprends pas et il y avait ce qu'il y a sous tes yeux il y avait 4 boîtes de céréales avec des dessins faits par cause et je trouvais le carton hyper lourd pour ces 4 boîtes de céréales et au fond il y avait un morceau de la dalle en marbre de Love Park voilà donc j'ai quand même un morceau de Love Park si tu dois retenir une sketchu une sketchu une Osiris D3 non je l'ai dit avant dans la visite pour moi c'est la Jason Lee Airwalk qui était une chaussure hyper simple et parfaite et iconique pour moi j'adore cette chaussure je dois vraiment en retenir qu'une la paire ouais mais alors je peux mettre une chaussure différente à chaque pied donc je mettrais t'as le droit à une deuxième si c'est la bonne ouais une costume 1 ouais j'ai adoré la costume 1 quand elle est sortie la noire ou la blanche oui mais on peut polémiquer sur la Kicks de Karim parce que il faut quand même ouais ok bien sûr elle est iconique la Kicks de Karim j'en ai une originale signée par Karim qui m'a offert au grand prix enfin voilà j'avais une vieille j'avais une vieille paire de pâté wing lui en tant que sneakers addict il a halluciné on s'est vu à la chambre d'hôtel on a parlé sneakers toute la soirée on a fait des trades avec des actions enfin voilà tu vois il y a toute l'histoire derrière mais la Kicks c'est quand même une Reebok à 100% c'est une Reebok rebrandée Kicks la costume 1 c'est une création pure et dure et c'est pour ça qu'elle est au dessus quand même parce que là on a un design de chaussure qui est une création pure mais la costume noire ou la costume blanche ? la bleue pas mal ouais un spot de Genève un spot de skate vous attendez que je dise le Grutli mais le Grutli c'est un peu un spot surfait parce qu'en fait c'est quand même un spot où peu de gens ont pu le rider à l'époque il y avait une espèce de mafia locale qui s'était privatisé le spot et pas grand monde pouvait aller le rider je pense que pour moi plus éconique c'est la barre du lac parce que peu de gens le savent mais la barre du lac a été volée une nuit raccourcie coupée et recelée pendant la même nuit parce qu'elle était trop haute à l'époque et la ville de Genève ne s'est jamais aperçu que le rail avait été descendu de 20 centimètres et 20 ans après il est toujours descendu de 20 centimètres et ça pour moi c'est génial parce qu'en fait c'est un acte de piratage flagrant et pour moi donc je garderais la barre du lac un graphique de borde la rodriguez qui est tatouée sur mon bras qui est la borde avec laquelle j'ai eu mon accident et que j'ai pas retrouvé à l'hôpital et qu'on vient de me ramener complètement d'une manière improbable au musée et j'ai payé ma larme ce jour là parce que je la cherchais depuis très longtemps et encore une fois la chercher ça veut pas dire la chercher sur ebay si je la veux sur ebay je l'ai demain mais c'est la chercher physiquement pour la faire ressortir d'une cave ou d'un endroit et du coup la gabrielle rodriguez 101 driller killer abel farra une série de borde la rising sun yvan et cox puisqu'on a déjà parlé de la star wars la rising sun d'yvan et cox qui est vraiment une très très belle borde et une très belle série il me manque la première chocolate il me manque la première depuis très longtemps que j'ai pas réussi à avoir et que j'ai trouvé il y a deux ans d'occasion ride donc elle est incomplète neuve après je pourrais mettre toutes les autres séries d'esthétiques derrière vu que tu vas me demander ma marque préférée donc je vais répondre esthétiques pour les graphiques d'esthétiques que j'ai toujours adoré pour moi là on était au top du top c'est les années esthétiques pop war dk et team on est vraiment dans cette new new school puisqu'on est un peu après les new school mais on est quand même pas encore où on en est aujourd'hui et dans des marques qui vont explorer graphiquement des directions qui n'ont pas été prises jusqu'à maintenant et une barre de pelle j'en ai fait beaucoup mais celle que je préfère pour son histoire c'est la suissère parce que quand je quand la suissère va rester dans ma tête pendant longtemps et puis souvent ma manière de fonctionner c'est assez étrange mais j'ai des petits tiroirs dans la tête et puis il y a des projets dedans et tout d'un coup il y a quelque chose qui active un de ces tiroirs et moi je suis un amoureux de la Paname graphiquement visuellement les pubs pour la Paname je trouve qu'on est au top du top la compagnie d'avion la compagnie d'aviation et je me suis toujours dit pourquoi il n'y a pas un shop aux US qui fait des séries de board en lien avec Paname parce que je les achèterai demain ils ne l'ont jamais fait je me suis dit mais putain moi je pourrais faire une board suissère quand même c'est cool en fait elle va rester dans ce tiroir pendant longtemps et un jour j'ai une dame qui vit au musée une dame une dame âgée avec son petit-fils je pense 70-75 mais cette dame elle a une grâce mais c'est un truc que je n'ai jamais vu dans ma vie elle est tellement belle cette dame âgée mais pas belle physiquement elle est belle dans sa prestance dans sa gestuelle elle est d'une beauté mais indéfinissable et elle est très cool en plus donc j'ai fait une visite du musée et à la fin de la visite je lui dis madame excusez-moi j'aimerais vous poser une question je suis désolé il faut que je vous la pose mais vous avez fait quoi dans votre vie pour avoir cette grâce naturelle et cette beauté incroyable vous avez fait quoi dans votre vie et la dame me dit ah bah c'est gentil de me dire ça j'étais hôtesse de l'air en première classe sur les longs courriers suissaires à l'époque et là c'est la révélation et je lui dis madame est-ce que vous voulez bien m'en parler un petit peu alors elle m'explique les vols qu'elle faisait comment ça se passait à quoi ressemblait une première classe dans les années 60 enfin elle me compte son métier et je me dis voilà en fait c'était ça le déclic que j'avais besoin et je rentre chez moi je termine le graphique je le mets en place et je sors la board et je fonctionne souvent comme ça avec un petit déclencheur d'émotion qui fait qu'en fait il n'y a aucun graphique dans les boards pulp qui est anodin c'est toujours lié à une histoire personnelle ou à une histoire du musée quand je le fais il y a toujours une histoire derrière mais la Suisseère elle a vraiment cette histoire particulière avec ces dames qui était mais elle était resplendissante en fait si tu dois retenir un skater suisse Chani parce que parce qu'en fait il a été sous-coté pendant très longtemps pas aux US Chani Jangenin et c'est quelqu'un qui est d'une extrême gentillesse qui est incroyable avec un parcours incroyable qui va finir chez Keiocorp qui va enfin il va tout défoncer et en fait nul n'est prophète dans son pays comme on dit et il est très méconnu ici alors que pour moi chaque fois que je l'ai vu rider c'est un tueur de rampes il a un flow incroyable il pratique beaucoup d'arts martiaux donc ça lui donne un flow mais qui est hallucinant à le voir rider et pour moi il n'y a pas photo Chani il est au-dessus de tous je me souviens du moment où il avait la réputation d'être un skataire de rampes et il a sorti une part de street et là tout le monde a fait ah ouais ok très 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 fort et très gentil et je crois qu'il a mis le pied à l'étrier à Stéphane Larence c'est quelqu'un qui a beaucoup oeuvré et vraiment pas reconnu à sa juste valeur complètement sous-côté si tu dois retenir une part de skate celle que tu montrerais celle que tu montres peut-être ouais là aussi il y en a des centaines mais je pense que je pense que Day One Song versus Rodney Millon Round 3 je crois Round 2 ou 3 voilà ou alors une Cheese and Crackers moi j'aime les parts qui sont un peu marrantes j'aime les parts où je vois vraiment les gars qui se font plaisir et peu importe de toute façon je choisirais une part de Day One Song parce que je pense que c'est le skateur qui se fait le plus plaisir quand il a les pieds sur sa borde et toutes ses parts sont incroyables donc il y en a beaucoup et aujourd'hui à son âge il est toujours très fort en skate il est toujours très fort il est toujours créatif le gars il ne s'arrête pas c'est le premier mec que j'ai vu changer de roux en l'air quand même il faut quand même le dire et si tu dois retenir un skateur celui qui est pour toi qui restera je remets Day One Song parce qu'en fait il a ce côté alors pour plusieurs raisons parce qu'il est marrant parce qu'il ne s'est jamais pris au sérieux parce qu'il est cool et parce que quand même dans tous les skateurs que j'ai rencontrés et j'en ai rencontré quand même pas mal et je pense que toi aussi c'est le mec le plus happy que j'ai rencontré et je m'en souviendrai toute ma vie on était au Grand Prix à Lausanne et ils faisaient un Game of Skate Rodney Mullen et Day One Song j'avais pas de caméra pas d'appareil photo et ils se marraient les deux à faire des tricks improbables et je suis arrivé là et j'ai assisté à cette scène qui a duré je pense 20 minutes j'étais tout seul c'était deux jours avant le contest je crois eux étaient là parce que tout le groupe World était partenaire donc ils avaient envoyé les riders très tôt moi je bossais sur le montage et j'allais faire les interviews pour Color 3 à partir du lendemain et en tant que membre du staff on pouvait ce qu'était le parc la nuit et je chillais là et à ce moment là il y avait ces deux gars et j'ai été discuter avec lui et il était tellement gentil il était tellement le mec je le connaissais depuis 5 minutes il avait le smile la banane et je l'ai jamais vu c'est un gars que je l'ai jamais vu fâché en fait chaque fois que je l'ai rencontré il est happy c'est un vrai amoureux vraiment voilà donc pour moi c'est lui que je garde bon là on a fait un grand tour ouais est-ce que tu peux donner l'adresse du musée et quand c'est ouvert alors le musée il est ouvert les mercredis vendredis et samedis on est à Genève ici on est à l'avenue 20 avenue Henri Gaulet il est ouvert que 3 jours par semaine parce que je tiens qu'il reste gratuit et il faut bien faire un peu de boulot alimentaire à côté pour pouvoir financer ce musée et ben voilà il me faut quand même quelques jours par semaine pour ma famille et pour faire des boulots alimentaires pour faire en sorte que le musée reste gratuit donc mercredi vendredi samedi de 11h à 18h30 venez voilà on vous attend on continuera à parler ensemble et à débattre du skate et de tout ce qui va avec avec mon franc parler moi je voudrais vous remercier vous deux d'avoir pris la peine d'être venus voir mon travail et le comprendre toute ma vie j'ai eu l'impression d'être la personne qui n'était pas au bon endroit au bon moment moi j'ai jamais voulu faire un musée du skate j'ai jamais voulu être skateur j'ai jamais voulu être snowboardeur j'ai jamais voulu être designer j'ai jamais voulu c'est des choses qui me sont tombées dessus et j'ai de la chance parce que voilà aujourd'hui on comprend mon travail il y a des gens qui s'y intéressent ça me fait plaisir de pouvoir partager ça donc merci à toi merci à vous et merci à Big Spin d'avoir pris le temps de venir écouter mes conneries et mes anecdotes et mon franc parler et tout ce qui va avec et voilà moi je suis intègre j'ai pas de langue de bois je suis comme ça même où on me déteste mais voilà il faudra faire avec parce que un gym compatissant vous en trouverez pas en tout cas merci beaucoup à bientôt à bientôt salut Seb je te fais un petit vocal depuis Beaulieu pour le World Skate au Segment Festival et je suis obligé de faire un mea culpa parce que c'est vrai que quand tu vois le niveau mondial des filles il y a plus grand chose à dire il est tellement monté en flèche c'est vraiment abusé et surtout les Asiates c'est pas une surprise mais voilà je suis obligé de faire cette petite mise à jour et dire voilà mea culpa Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci pour votre écoute votre attention et vos nombreux messages merci à Divino Mehdi Pinson pour le générique merci à Meduiseur Karim Dahini pour l'animation d'intro sur Youtube Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube Spotify et les applications de podcast c'était Sébastien Charlot et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada